Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Probablement. Aujourd'hui, j'accueille Gilles Deweck, chercheur à l'INRA et professeur à l'ENS Paris-Saclay. Bonjour Gilles. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un petit peu, te présenter un peu ton parcours ? Alors, j'ai un parcours très classique, donc très ennuyeux. J'ai d'abord fait une école d'ingénieur qui s'appelle l'école polytechnique. Ensuite, avant même de faire cette école, j'avais envie d'être chercheur. J'avais décidé de faire des études en sciences parce que je voulais être chercheur. Donc, assez naturellement, après avoir eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai préparé une thèse. Et puis, après ma thèse, j'ai un peu voyagé dans le monde. J'ai rendu visite à des collègues dans un laboratoire à Pittsburgh pendant six mois, puis ensuite à Austin, au Texas, pendant six autres mois. Et puis, je suis revenu à Paris où j'ai d'abord eu un emploi de chercheur à INRIA, donc un institut de recherche. Et puis, après quelques années, j'ai retourné à l'école polytechnique pour enseigner, puis je suis retourné à l'INRIA. Puis, maintenant, je suis à la fois à INRIA et à l'école normale de Paris-Saclay. Ok, super. Et du coup, comment tu t'es intéressé en informatique ? Comment tu t'es intéressé en informatique ? Alors, c'est une très vieille histoire, parce que jusqu'à ce que j'ai 14-15 ans, je ne m'intéressais pas trop à l'informatique. Je savais à peine que ça existait. Et puis, quand je suis arrivé au lycée, au lycée Descartes, à Anthony, il y avait un club d'informatique. Donc, j'ai commencé à apprendre un peu, à programmer là. Et puis, je m'étais intéressé à cette époque à des programmes de jeux. Donc, je m'étais focalisé sur un jeu qui était le Mastermind. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui savent jouer au Mastermind. Mais c'était un jeu qui était très populaire au XXe siècle. Et bon, j'avais écrit un programme qui jouait au Mastermind et qui ne jouait pas trop mal. Et il y avait à cette époque une entreprise qui s'appelait Philips, qui organisait chaque année un concours pour des jeunes scientifiques. Donc, c'était des scientifiques amateurs qui avaient moins de 21 ans. Et j'ai envoyé un document qui décrivait ce que j'avais fait dans mon programme et comment j'avais utilisé un peu de théorie de l'information pour relativement bien jouer au Mastermind. Et alors, il y avait un jury de ce prix dont Don faisait partie Jacques-Louis Lyons, qui était à cette époque le président d'Inria. Et donc, Lyons a lu ce que j'avais écrit. Il l'a fait lire à un autre chercheur qui s'appelle Gérard Huet, qui était aussi un chercheur à Inria à cette époque, qui l'a fait lire à un autre chercheur qui s'appelait François Fage. Et puis, Gérard et François m'ont invité à passer 15 jours dans leur équipe. Et alors, assez naïvement, c'était en fait les vacances de Noël quand j'étais en terminale. Et assez naïvement, moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas du tout les recherches que Gérard et François menaient. Ce qui m'intéressait, c'est qu'ils avaient un énorme ordinateur. C'était un ordinateur qui avait plusieurs kilos octets de mémoire. Et donc, moi, comme j'avais un ordinateur qui n'avait que un kilo de mémoire, j'étais assez limité dans ce que j'avais pu implémenter sur ma calculatrice programmable. Donc, je leur ai dit, en fait, ce que vous faites ne m'intéresse pas du tout. Tout ce que je veux, c'est accéder à votre ordinateur. Donc, assez naturellement, enfin, avec plein de bienveillance, en fait, ils m'ont dit, ok, fais ce que tu veux. Et puis, donc, après, on est resté en contact. Donc, ça, c'était quand j'avais 16 ans, 17 ans. Puis après, j'ai fait des études. Et quand j'ai cherché un directeur de thèse, assez naturellement, j'ai réécrit à Gérard. Et je lui ai dit, ben voilà, j'aimerais continuer. Alors, non pas sur le mastermind, mais cette fois-ci, je me suis un peu plus intéressé à ce qu'il faisait dans son équipe. Et c'est comme ça que j'ai commencé une thèse avec lui. Et il y avait quelque chose qui m'avait vraiment marqué quand j'avais fait ce stage. C'est que quand même, j'étais un tout petit peu intéressé à ce qu'il faisait. Et Gérard m'avait expliqué que le problème de l'arrêt était indécidable. C'est-à-dire qu'il y avait un problème qu'on ne pouvait absolument pas résoudre avec un ordinateur ou en écrivant un programme. Il n'existait pas d'algorithme pour résoudre ce problème. Donc, au début, j'avais mal compris ce qu'il me disait. Enfin, je pensais qu'il le disait mal. Je me disais, tu veux dire qu'on n'en a pas encore trouvé ? Mais en fait, non. Ce n'était pas qu'on n'en avait pas encore trouvé. C'était vraiment qu'il est impossible qu'il en existe un. Et alors, ça m'a complètement changé la vision que j'avais de l'informatique. J'avais plutôt l'idée que l'informatique, c'était d'écrire des programmes et de réaliser des trucs. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait une vraie science, qu'il y avait vraiment des connaissances en informatique et des résultats négatifs en particulier. Et donc là, c'est ça qui a un peu déterminé ma vocation à devenir chercheur en informatique. OK. Mais du coup, le problème de l'arrêt, tu l'as compris quand tu étais en terminale ? Non, non. Je n'ai pas compris. Non, non, non. Pas du tout. Gérard n'était pas fou. Il n'avait pas eu cherché à m'expliquer pourquoi c'était indécidable. D'abord, c'était beaucoup plus mystérieux qu'ils me disent que c'était indécidable et que je ne sache pas pourquoi. Et non, après, j'ai compris ça comme tout le monde quand j'étais à l'université, au moment où je l'ai appris. Oui. Alors, le mastermind, juste pour expliquer vite fait, c'est que chacun choisit des billes d'une couleur. Oui, c'est ça. Alors, il y a deux joueurs qui jouent un rôle assez différent. Il y en a un qui est assez passif, qui cache un code. Donc, il y a des pions de quatre couleurs. Pardon, il y a quatre pions parmi des pions de six couleurs. Et donc, ils sont cachés. Et l'autre joueur veut les deviner. Et donc, il fait des propositions. Et le premier joueur, celui qui cache, lui donne des informations partielles sur le code en lui disant combien de pions il a de la bonne couleur et à la bonne place. Et donc, en fait, c'est un jeu où au départ, tu as 1296 possibilités. Et puis, chaque coup que tu joues, il y a une certaine probabilité d'avoir des réponses. Et chaque réponse te diminue ton espace des possibilités. Donc, il y avait vraiment juste un calcul d'espérance, d'informations à acquérir sur le code qui m'avait guidé dans l'implémentation de ce jeu. Et il y avait un petit peu de possibilités de machine learning à cette époque. Donc, je n'avais pas du tout compris que c'était ni du machine learning. Je ne savais pas ce que c'était, etc. Mais en fait, il y a une fonction d'évaluation. Et la fonction d'évaluation, on pouvait un petit peu l'optimiser. Mais à cette époque, je n'avais ni les moyens calculatoires, ni les moyens intellectuels de penser à optimiser cette fonction. Plus tard, j'ai essayé de l'optimiser. Mais alors, il s'est avéré qu'entre-temps, le problème avait été complètement résolu. C'est un problème qu'on peut résoudre par une combinatoire de forces brutes. Et donc, voilà. Mais quand j'ai fini de travailler sur ce problème, c'était plus intéressant. C'était des années plus tard. Et il avait été totalement résolu par d'autres gens. Ok. Quand il dit résolu, c'est-à-dire minimiser l'espérance ? Exactement. On connaît exactement la stratégie optimale. Donc, c'est un jeu qui a une combinatoire suffisamment réduite comparé aux échecs, au goût, ou même à des jeux plus simples. Si bien qu'on a complètement... Enfin, c'est d'autres chercheurs que moi qui ont complètement exploré tout l'espace des stratégies possibles et qui ont trouvé la stratégie optimale. Ok. Cela dit, je n'étais pas si loin de la stratégie optimale, en fait, avec des méthodes purement informationnelles. Mais voilà. Bon, ce n'est pas moi qui l'ai résolu, finalement. Ok. Et ça, c'était en quelle année ? Alors, c'était quand j'étais en terminale. Donc, j'ai passé mon bac en 83. Donc, c'est une date reculée du 20e siècle. Ça ne te agonie pas. Et après, tu étais intéressé à d'autres domaines de l'informatique en thèse ? Donc, après, quand j'étais en thèse, et ce qui m'intéressait, c'était de comprendre pas mal les liens entre mathématiques et informatiques. Et Gérard Huet m'avait proposé de travailler sur un problème sur lequel lui-même et son équipe travaillaient à l'époque, qui était de représenter des démonstrations mathématiques sur un ordinateur, c'est-à-dire d'être... En fait, plus exactement, d'inventer un langage qui permettait de représenter les fonctions mathématiques et qui est un langage qui avait la même rigueur, disons, qu'un langage de programmation, qui était très loin de la langue naturelle ou de la langue semi-naturelle qu'on utilise pour représenter les... pour écrire les démonstrations mathématiques dans la langue habituelle, enfin, dans les livres de mathématiques. Et c'est toujours le domaine dans lequel je fais de la recherche, je fais de la recherche aujourd'hui. Donc, ce domaine était un domaine que Gérard n'a pas vraiment créé, mais disons, il est entré dans ce domaine à une époque où il y avait extrêmement peu de chercheurs qui allaient dans cette direction. Puis aujourd'hui, c'est devenu un énorme domaine, enfin, un énorme domaine. Disons, il y a plusieurs centaines de chercheurs dans le monde qui travaillent sur ces questions. Oui, donc, vous m'avez dit que c'est lié au juiciel coche ? Oui, alors, c'est l'équipe de Gérard qui a développé le logiciel coche. Moi, j'ai travaillé au début sur le logiciel coche et puis après, je me suis intéressé à des problèmes un peu plus théoriques. Donc, je me suis un peu éloigné de l'implémentation de coche soi-même. Et puis maintenant, je suis revenu sur des questions qui sont plus proches de l'implémentation. mais le sujet de recherche qui est au cœur un petit peu de ce que je fais en ce moment avec mon équipe désormais, c'est plus qu'à côté de coche, il y a d'autres systèmes qui existent. Donc, un peu comme il y a plusieurs langages de programmation. Il y a Java, Python, C, Camel, SQL, etc. Il y a plusieurs langages pour écrire des démonstrations. Et ça, c'est un petit peu un problème au sens où dans l'histoire des mathématiques, on n'a pas beaucoup aimé les époques où il y avait différentes notions de vérité mathématique. C'est-à-dire, on aime bien l'idée que la vérité mathématique est absolue. Alors, ce n'est pas quelque chose qui a été tout le temps le cas. Par exemple, quand on a découvert les géométries non euclidiennes, on a commencé à voir certaines choses qui étaient vraies dans certaines théories et fausses dans d'autres. Mais cette crise a été résolue. En fait, on a compris que ces différentes théories, ces différents systèmes d'axiomes et que ce qui est absolu, c'est l'idée qu'une proposition soit vraie dans une théorie axiomatique. Et donc, cette définition de vérité, elle est absolue. Donc, on a résolu ce problème. Puis, le problème s'est reposé au XXe siècle avec la découverte de la notion de démonstration constructive. Donc, à nouveau, il y avait deux notions de démonstration. Une notion classique, une notion constructive. Puis, il y avait des choses qui étaient vraies classiquement, mais pas constructivement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a résolu relativement récemment en s'apercevant que finalement, les démonstrations classiques et les démonstrations constructives fonctionnaient très bien ensemble. Ce n'était pas du tout deux sortes de démonstrations. C'était, je ne sais pas, un peu comme les protons et les neutrons. Et puis, finalement, ça marche bien ensemble. Et en fait, le fait qu'aujourd'hui, on ait des démonstrations qui sont exprimées dans des langages formels et qui soient traitées par des ordinateurs, alors, c'est à la fois un énorme progrès pour tout un tas de raisons qu'on pourra peut-être discuter tout à l'heure, mais ça pose à nouveau un problème d'universalité de la vérité mathématique. Et donc, ce sur quoi je travaille en ce moment, c'est plus l'idée de restaurer cette universalité mathématique en montrant que même s'il y a des langages différents, il y a des traductions entre langages. Et c'est un problème qu'on a résolu dans les langages de programmation puisqu'on sait qu'on peut programmer les mêmes algorithmes, en tout cas les mêmes fonctions, mais peut-être même les mêmes algorithmes dans tous les langages de programmation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des traductions possibles d'un langage de programmation vers un autre. Et ici, c'est la même idée de montrer qu'il y a une forme d'universalité de la vérité mathématique parce qu'il y a des algorithmes de traduction, des démonstrations d'un langage vers un autre. Ok. Des compilateurs de... Des compilateurs de prods, exactement. C'est ce sur quoi on travaille. Du coup, tu peux peut-être expliquer un peu plus la différence entre maths constructives et classiques ? Alors, c'est un problème du XXe siècle, vraiment. C'est un problème qui est apparu au tout début du XXe siècle et qui est apparu... C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Qui est apparu sous la forme d'un conflit. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas rendu compte au début du XXe siècle qu'il y avait dans cette apparition de la notion de mathématiques ou de preuves constructives un enrichissement de la notion de démonstration, du vocabulaire mathématique, etc. Mais plus comme un conflit. Alors, je vais d'abord le présenter comme un conflit puisque c'est comme ça que c'est apparu. Donc, il y a une petite démonstration qu'on peut faire dans sa tête. On ne va pas l'écrire au tableau puisqu'on n'a pas de tableau, mais vraiment, on peut la faire dans sa tête. Il faut juste imaginer que tu as un train qui va de Paris à Vienne, Paris à Constantinople. Et donc, il s'arrête dans différentes gares. Et on va dire qu'il y a une gare dont tu connais le nom. Je ne sais pas, il va à Nancy, puis à Strasbourg. Et puis ensuite, il va s'arrêter plus tard à Munich. Mais imaginons qu'entre Strasbourg et Munich, donc Strasbourg est en France et puis Munich est en Allemagne. On va dire que Munich est hors de France. On va dire qu'il y a une gare dont personne n'a jamais entendu parler qui s'appelle Utopia. Et le train s'arrête à Strasbourg, à Utopia et à Munich. Et on se dit, est-ce qu'il y a une dernière gare en France dans laquelle le train s'arrête ? Alors, on se dit forcément, puisqu'il y a un moment, il est en France, mais à un moment, il est hors de France. Il y a forcément une dernière gare où il s'arrête avant de passer la frontière. Mais cette gare, on ne peut pas savoir si c'est Strasbourg ou si c'est Utopia, puisqu'on ne sait pas de quel côté de la frontière Utopia se situe. Donc, on est capable de faire un raisonnement qui utilise un principe de raisonnement qui s'appelle le tir exclu, où on dit, ben voilà, ou bien Utopia est en France, ou bien Utopia n'est pas en France. Et si Utopia est en France, à ce moment-là, la dernière gare en France, c'est Utopia, puisque la gare suivante, c'est Munich. Et puis, si Utopia n'est pas en France, à ce moment-là, la dernière gare, c'est Strasbourg, puisque Strasbourg est en France, puis Utopia, qui est la gare suivante, n'est pas en France. Et on s'aperçoit qu'il y a une propriété très bizarre de cette démonstration, c'est qu'on est capable de démontrer une proposition, qui est, il existe une dernière gare en France avant de passer la frontière. Mais en revanche, on n'est pas capable de dire de quelle gare il s'agit. Et ça, c'est quelque chose qui est apparu dans les mathématiques à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire, toutes les mathématiques depuis les Babyloniens jusqu'au XIXe siècle, à chaque fois qu'on était capable de dire qu'il existait un objet qui avait une certaine propriété, on était capable de le construire. Et à la fin du XIXe siècle, on abandonne un peu cette particularité des démonstrations mathématiques. Et c'est lié au fait qu'on fait des mathématiques plus abstraites au XIXe siècle, avec les structures algébriques, etc., qui commencent à poindre leur nez. Et à ce moment-là, il y a une réaction qui se construit autour d'un mathématicien néerlandais qui s'appelle Brouwer. Et Brouwer dit, mais non, quand on dit qu'il existe un objet, il faut être capable de le construire. Et si on n'est pas capable de le construire, c'est qu'on ne peut pas affirmer l'existence de cet objet. Et donc ça, ça amène à essayer de comprendre où était le problème dans la démonstration qu'on a discutée tout à l'heure. Et d'après Brouwer, c'est l'idée qu'à un moment, on a dit ou bien Utopia est en France, ou bien Utopia n'est pas en France. Donc ça, c'est un principe qui s'appelle le tiers exclu. Et Brouwer nous dit, c'est vraiment le tiers exclu qui est responsable du caractère non constructif de la démonstration, du fait qu'on ne puisse pas trouver d'exemple alors qu'on peut prouver l'existence, mais on ne peut pas trouver d'exemple. Et donc ça, ça amène Brouwer à dire qu'il faut rejeter le tiers exclu et donc à faire des démonstrations, ce qu'on appelle des démonstrations constructives, qui n'utilisent pas le tiers exclu. Alors forcément, cette manière de formuler des choses ne peut mener qu'à un conflit, puisque un certain nombre d'autres mathématiciens, dont par exemple Hilbert, avaient construit leur carrière, devaient leur renommer à des démonstrations qui utilisaient le tiers exclu. Donc forcément, ils n'étaient pas très contents quand Brouwer leur expliquait que ces démonstrations étaient fausses. C'était même le mot qu'envoyait Brouwer. Donc ils disaient, c'est complètement faux, il ne faut pas publier ces démonstrations. Ils ne disaient pas que c'était ni faux ni vrai ? Non, non, ils disaient que c'était faux. Ils disaient qu'il y avait une confusion sur la nature même de l'existence et sur la nature même du tiers exclu. Le tiers exclu pouvait s'appliquer dans des cas finis mais pas dans des cas infinis. Donc si on a des ensembles infinis, on ne peut pas dire ou bien une chose est vraie ou bien elle est fausse. Il faut ou bien montrer qu'elle est vraie ou bien montrer qu'elle est fausse. Mais on ne peut pas juste supposer que ou bien l'un ou bien l'autre est vrai sans qu'on sache si c'est l'un ou si c'est l'autre. Et donc forcément, ça a amené à une contre-réaction, une contre-révolution qui ont dit non non mais le tiers exclu est une règle de raisonnement qui est tout à fait valide et donc si elle ne plaît pas à Brouwer, c'est sans problème mais ça ne change pas la validité du raisonnement. Et donc, assez bizarrement, on n'imagine pas ça de la communauté scientifique mais il y a quasiment des injures qui volent entre les deux camps, ceux des mathématiques constructives et ceux des mathématiques non constructives, des mathématiques qu'on appelle classiques même si le mot est bien sûr connoté parce qu'à l'époque classique les mathématiques étaient constructives. Et ce qu'on ne comprend pas c'est qu'en fait on est en train de se battre sur des mots puisque la manière dont on comprend aujourd'hui la controverse c'est de dire qu'il y a finalement deux significations du mot qui existent. Une signification qui est la signification classique qu'on pourrait traduire par il doit bien exister ou il n'est pas possible qu'il n'existe pas et qui est le mot dont parle Hilbert et puis une autre signification du mot il existe qui est celle de Brouwer qui est qu'il faudrait plutôt dire on connaît et donc aujourd'hui quand on enseigne ça on décide il y a deux quantificateurs deux symboles différents deux expressions différentes il y a l'expression il doit bien exister et on connaît et voilà et donc en fait ce que Brouwer a fait c'est qu'il a juste enrichi le vocabulaire mathématique en faisant une distinction entre ces deux significations du mot il existe mais bon à cette époque ça ne s'est pas présenté comme ça personne ni Hilbert ni Brouwer n'avait vu que c'était juste deux mots différents et qui étaient juste des espèces d'homonymes et ils essayaient vraiment de se battre pour accepter ou refuser le tir exclu alors que ce n'était vraiment pas la question la question c'était voilà et aujourd'hui il y a ce qu'on appelle des logiques œcuméniques qui ont réconcilié les deux notions de démonstration et dans lesquelles il y a simplement deux quantificateurs il existe il y en a qui signifie qu'il doit bien exister et l'autre qui signifie qu'on connaît un objet ce qui n'est pas la même chose ok du coup quand tu parlais de compilateur de preuves ce n'était pas entre les maths classiques non 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 alors non pas du tout puisque c'est des mots différents donc on ne peut pas traduire une preuve si on a un théorème qui nous montre qu'il doit bien exister un objet on ne peut pas nécessairement le traduire vers des mathématiques constructives alors cependant parfois on peut faire mieux c'est à dire on a juste une démonstration qu'il doit bien exister un objet donc c'est à dire en termes plus traditionnels on a juste une démonstration classique d'un théorème et on s'aperçoit qu'on peut la rendre constructive donc il y a des algorithmes de constructivisation mais c'est des algorithmes qui marchent parfois mais pas toujours donc c'est des algorithmes de traduction partielle puisqu'il y a certaines il y a vraiment une différence de signification entre les deux entre les deux mots et donc ce n'est pas toujours le cas qu'on peut traduire qu'on peut renforcer la démonstration en la transformant d'une démonstration classique en une démonstration constructive si on ne peut pas on ne peut pas et puis c'est la vie c'est comme ça est-ce que tu penses qu'il faudrait clarifier cette notion de il existe dans les cours de maths oui alors c'est une question qui se pose qui est à partir de quel âge on peut enseigner ces notions aux écoliers aux collégiens aux lycéens et disons il y a une une tradition mathématique disons qui était celle du 20ème siècle qui était de dire que la construction effective des objets n'était pas quelque chose d'important donc disons pour dire les choses simplement c'est Hilbert qui avait gagné contre Brauer et donc on considérait que la question de savoir si on pouvait construire un objet effectivement ou pas était une question secondaire devant la question de savoir de prouver s'il existait ou non dans un monde abstrait et c'était lié à une vision des maths qui était une vision très abstraite très centrée sur des objets idéaux qu'on ne pouvait pas vraiment toucher et bien sûr l'informatique a complètement changé notre rapport aux objets mathématiques au sens où si on demande à un informaticien si on dit à un informaticien qu'il existe une solution à une équation la première question qu'il va poser c'est comment la calculer donc il est assez naturel pour un informaticien de se demander non pas uniquement si un objet existe mais si on peut avoir un accès à cet objet si on a un moyen de le calculer c'est un algorithme qui peut le calculer et donc l'apparition de l'informatique dans les années 30 du 20ème siècle donc pas beaucoup après en fait la querelle qui était dans les années 10 et dans les années 20 a peu à peu changé notre vision notre rapport aux objets mathématiques c'est des objets aujourd'hui qu'on a davantage touchés avec les mains enfin c'est une image bien sûr on ne les touche pas vraiment avec les mains mais on aime en tout cas construire des programmes qui construisent ces objets on se pose la question quelle est la milliardième décimale de pi alors il ne suffit pas de prouver qu'il existe une milliardième décimale de pi ce qui est sans doute le cas mais après la calculer c'est vraiment un problème tout à fait différent et donc ces idées de mathématiques constructives qui au départ étaient apparues avant l'informatique Brouwer n'était pas du tout quelqu'un qui s'intéressait à la technologie ni à ces domaines de la connaissance et de l'action mais disons le développement de l'informatique a remis au goût du jour les idées de Brouwer parce que l'informatique est vraiment une discipline où on construit des objets pas une discipline où on les contemple dans leur beauté abstraite ouais du coup t'es pas mal aussi engagé dans l'enseignement d'informatique oui alors c'est une espèce de hobby pour moi donc c'est pas quelque chose qui est un vrai travail de recherche que j'ai mené mais tout à l'heure quand tu m'as demandé de raconter un petit peu ma vie je t'ai dit que pendant une période de ma vie j'étais prof à l'école polytechnique et à cette époque je me suis aperçu qu'il y avait vraiment une différence de niveau et même une différence de nature dans la connaissance que les élèves avaient de l'informatique et des autres sciences donc j'avais vraiment l'impression de me retrouver face à un amphi d'étudiants qui avaient 21-22 ans et de leur faire un cours qui aurait dû être fait au cours moyen ou en sixième ou en cinquième donc expliquer à des personnes qui sont des jeunes adultes la différence entre un test une boucle fort une boucle wide etc. il y avait quelque chose qui n'allait pas enfin c'était clairement j'avais l'impression de faire un cours de biologie et d'expliquer que le cœur est à gauche et le foie est à droite à moins que ce soit le contraire donc je crois que c'est ça alors que mes collègues qui enseignaient la physique les maths étaient vraiment sur des questions beaucoup plus pointues et donc je me suis interrogé assez naturellement sur la raison pour laquelle c'était ainsi bon et la raison n'était pas très difficile à comprendre c'est qu'il n'y avait pas dans les classes prépa qui menaient à l'école polytechnique d'enseignement d'informatique et il n'y en avait pas au lycée non plus il n'y en avait pas au collège non plus il n'y en avait pas à l'école non plus donc là où les élèves que j'avais avaient commencé à manipuler les nombres à six ans et puis à manipuler les équations du premier degré à douze ans et puis à manipuler les dérivés et les intégrales à seize ans voilà il commençait à vingt-deux ans au niveau zéro c'était les rudiments de la programmation et donc je me suis dit bon ça c'est pas quelque chose qui est possible parce que après bien entendu si on veut avoir une industrie informatique en France ou en Europe si on veut avoir des chercheurs en informatique si on veut avoir un enfin faire partie disons du développement de l'informatique tel qu'il se déroule aujourd'hui tel qu'il arrive aujourd'hui enfin tel que des gens le construisent aujourd'hui plutôt au vingt-et-unième siècle il fallait il fallait changer ça au début j'avais une vision très égoïste et très centrée sur ma personne donc je me suis intéressé à ce qui se passait juste avant que les élèves entrent à l'école polytechnique et c'était dans les classes prépa mais finalement je me suis aperçu que même si la situation était un peu moins embêtante à la fac puisqu'il commençait l'informatique en première année après le bac en fait le problème était le même et juste décalé de deux ans et donc c'était pas juste les classes prépa qu'il fallait changer mais aussi le lycée et à ce moment-là j'ai rencontré pas mal de gens donc en particulier Maurice Niva qui était Maurice Niva c'était le directeur de thèse de mon directeur de thèse et qui avait organisé un colloque à l'Académie des sciences sur cette question de l'enseignement de l'informatique donc comme il savait que je m'intéressais il m'avait invité à venir y parler petit à petit il s'est structuré un groupe de gens qui a porté ce discours sur l'importance de l'enseignement de l'informatique avec un discours qui s'est complexifié avec le temps au début pour moi c'était important que mes étudiants connaissent de l'informatique pour que je puisse leur enseigner de l'informatique à leur niveau mais après je me suis aperçu que c'était important aussi que tous les citoyens connaissent un peu d'informatique c'est-à-dire que tous les citoyens par exemple sachent faire la différence entre un logiciel libre et un logiciel propriétaire que tous les citoyens comprennent l'importance des la notion par exemple de données privées par opposition à données publiques comprennent les questions de respect de la vie privée enfin disons des questions qui sont à la frontière d'informatique et société et que ça ça passait par un enseignement de l'informatique c'est-à-dire si on ne comprend vraiment pas ce qu'est une donnée ce qu'est un algorithme ce qu'est un programme ce qu'est un ordinateur si tout ça c'est des mots magiques on n'a pas du tout les outils intellectuels pour comprendre ce que c'est que la protection des données la cybersécurité même envoyer un mail on arrive à envoyer un mail mais qu'est-ce qui se passe qui peut lire ce mail comment est-ce qu'il passe d'une machine à l'autre tu envoies un mail à ta grand-mère et tout d'un coup toc le mail arrive dans la boîte aux lettres de ta grand-mère c'est quand même un truc extraordinaire il y a 3 milliards de boîtes aux lettres sur Terre et toc il arrive vraiment dans la bonne boîte aux lettres donc il y a derrière des mécanismes à comprendre et je me suis rendu compte que tout ce qu'on disait en particulier aux ados en leur disant faites attention sur les réseaux sociaux s'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire faire attention ils n'ont même pas idée de ce à quoi il faut faire attention donc on leur dit faites attention c'est dangereux une fois qu'on leur a dit ça qu'est-ce qu'ils fassent et donc et donc que c'était vraiment important non seulement d'enseigner l'informatique dans tous ses aspects scientifiques et techniques etc comment on pense à l'enseigner pour des gens qui vont devenir ingénieurs, techniciens etc mais que ces connaissances forcément enseignées d'une manière un peu différente étaient vraiment utiles à tous les citoyens et donc du lycée on est passé au collège puis à l'école donc maintenant on réfléchit même à la manière dont on peut enseigner l'informatique à l'école maternelle et donc enseigner l'informatique à des élèves qui ne savent pas lire qui ne savent pas écrire qui ont une une appréhension de la notion de symbole qui est quand même très rudimentaire et bien c'est quand même des choses qu'on peut faire par exemple il y a des j'ai découvert ça tu vois c'est des branches de l'informatique que je connaissais très peu il y a des camions que tu peux des camions que tu peux programmer et il y a juste quatre flèches qui te disent une flèche qui permet au camion d'aller tout droit puis des flèches qui te permettent de tourner et tu peux en programmer un camion pour qu'il fasse un certain mouvement et donc ça ça ne demande pas bien sûr d'utiliser un ordinateur ça ne demande pas d'utiliser un langage formel ça ne demande pas d'utiliser une langue naturelle mais petit à petit les élèves se familiarisent avec l'idée qu'il y a un moment où on programme le camion et puis il y a un moment où le camion roule et c'est deux moments qui sont distincts il y a le moment du développement du programme et le moment de l'exécution du programme et ça c'est des idées qui sont assez naturelles qui sont assez simples à expliquer qu'on peut commencer à expliquer dès la maternelle ou dès les premières années de l'école primaire puis il y a plein d'autres choses qu'on peut faire à l'école primaire d'ailleurs avec ou sans ordinateur plus on parle d'enfants qui sont jeunes plus le lien entre informatique et ordinateur est contingent moins il a d'importance et puis après bien sûr au collège au collège c'est plus facile de leur apprendre à programmer puisque c'est le moment où ils apprennent à la fois le langage de la musique qui est un langage assez abstrait il faut savoir que dans une mesure à trois temps tu peux mettre quatre noirs ou tu peux mettre deux noirs et deux croches par exemple une mesure binaire bien sûr à trois temps s'ils apprennent aussi le langage des équations donc ça demande aussi d'être capable d'écrire une équation c'est écrire quelque chose à propos d'un objet que l'on ne connaît pas donc il faut imaginer un objet que l'on ne connaît pas même si on ne le voit pas et donc ça c'est très lié en fait à ce niveau d'abstraction que les jeunes atteignent entre 10 et 15 ans disons c'est vraiment le bon moment pour apprendre à programmer puis ensuite au lycée on peut faire des choses plus intéressantes par exemple commencer à découvrir le domaine des preuves formelles des machines de Turing le problème de l'arrêt qui pour le coup peut revenir au bon endroit c'est à dire ou bien à la fin de lycée ou bien au début des études après le bac mais donc il y a eu toute une réflexion sur la manière d'organiser un cursus informatique qui va de 3 ans jusqu'à enfin qui va de la maternelle au doctorat et donc ça ça a été pour moi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes donc Maurice Niva au début d'autres gens comme Jean-Pierre Archambault Jacques Baudet et puis on a on a construit des curriculats des propositions on a écrit des manuels enfin bon c'était une aventure alors qui n'est pas terminée alors même maintenant on était la France était plus ou moins dans les cancres c'était dans les derniers dans les pays qui enseignaient le plus mal l'informatique et maintenant on est dans les pays qui enseignent quasiment le mieux puisque dans la dernière réforme du lycée qui entre en oeuvre cette rentrée et la rentrée prochaine donc la rentrée 2019 et la rentrée 2020 parce qu'il faut penser que ton podcast aura très certainement écouté en 2030 donc il faut expliquer il faut expliquer à quelle date on parle enfin en 2019 ou en 2020 donc maintenant il y a un enseignement de spécialité donc il y a un enseignement que les élèves choisissent de suivre mais qui peut aller jusqu'à 4h en première à 6h en terminale donc là il y a vraiment de quoi faire de la vraie informatique on est sortis du cadre juste de la sensibilisation mais voilà je pensais que quand on aurait atteint ce point là on aurait terminé le travail qu'on avait commencé et en fait non c'est le moment où en fait il commence c'est-à-dire il faut arriver à faire vivre ça former les profs créer une communauté de profs voilà donc il reste énormément de travail du coup les professeurs qui vont enseigner c'est des professeurs de maths ou est-ce que ça ? non alors il y a un peu de tout c'est-à-dire à terme ce qu'on espère c'est qu'il y aura des professeurs d'informatique comme il y a des professeurs de maths et de physique il ne faut pas trop charger la barque d'un seul professeur si un professeur a envie d'enseigner les maths il faut plutôt le laisser enseigner les maths et pas lui demander d'enseigner des maths de l'informatique et tout un tas d'autres choses et puis il y a une partie de l'informatique qui est assez loin des maths autant tout ce qui concerne les algorithmes peut-être les langages aussi il y a des liens assez forts avec les mathématiques autant tout ce qui concerne la construction des machines c'est beaucoup plus lié à la physique au semi-conducteur à la physique des semi-conducteurs mais également même la notion d'information est une notion qui vient plutôt de la physique que des maths c'est une notion qui a une longue tradition d'émergence de la notion d'information à partir de la notion d'entropie qui est une vieille notion de la physique du 19ème siècle l'entropie étant aujourd'hui plus ou moins définie comme l'information qui nous manque sur un système et donc toutes ces notions ce n'est pas forcément des notions que les profs de maths ont envie d'enseigner donc il y a à court terme pardon à long terme une volonté de former des profs d'informatique il y a déjà un CAPES d'informatique qui a été créé on espère qu'il y aura une agrégation d'informatique qui va être créée l'année prochaine ou dans deux ans mais il y a bien sûr une phase de transition on ne peut pas passer de zéro prof à dix mille profs comme ça en une minute il faut les d'abord il faut les trouver on n'a pas aujourd'hui dix mille étudiants qui sont en master d'informatique qui sont prêts à passer le CAPES donc il y a forcément une montée en puissance qui va se faire doucement et donc dans cette phase de transition il faut faire un petit peu feu de tout bois c'est à dire à la fois que l'informatique soit enseignée par les premiers profs titulaires d'un diplôme d'enseignants d'informatique donc du CAPES d'informatique en l'occurrence mais également des profs qui sont volontaires et qui ont par eux-mêmes ou quand ils étaient à la fac fait un peu d'informatique et puis qui finalement se sont dirigés plutôt vers la physique ou plutôt vers les maths ou plutôt vers la musique ou plutôt j'ai découvert des gens qui avaient fait de l'informatique et puis qui ensuite enseignaient le dessin la musique alors statistiquement ils sont négligeables démographiquement c'est pas eux qui vont résoudre le problème mais enfin bon c'est des talents qui seraient bêtes de ne pas de ne pas utiliser s'ils sont volontaires pour faire ça et puis le gros des troupes aujourd'hui c'est beaucoup des profs de différentes disciplines beaucoup de maths un peu de physique un peu de techno etc qui ont décidé par eux-mêmes de suivre une formation donc l'éducation nationale leur propose une formation continue qui bien sûr à nos yeux est insuffisante bien sûr à leurs yeux est beaucoup trop lourde mais qui voilà qui est un compromis qui est le mieux qu'on peut faire aujourd'hui en attendant qu'on recrute des vrais profs d'informatique entre guillemets ce qui prendra plusieurs décennies c'est-à-dire quand on regarde les créations de matières au lycée qui ont lieu par le passé eh bien quand on a introduit je ne sais pas la biologie l'économie etc qui sont des matières relativement récentes au lycée qui ont moins d'un siècle on va dire ça comme ça on s'aperçoit qu'il y a une phase de transition qui n'est pas juste un milieu c'est une grosse machine qui se transforme et donc changer quelque chose au lycée ce n'est pas du tout comme changer quelque chose à la fac tu vois à la fac on fait un cours on est 4 ou 5 parfois on est une équipe de 10 tu as le numéro de téléphone de tous tes collègues dans ton répertoire et à la fac non on parle de milliers de dizaines de milliers de profs c'est une autre échelle c'est une des transformations du monde qui se passe à une toute autre échelle du coup dans la formation des profs ça se passe bien ça se passe bien et ça se passe mal comme à chaque fois que tu fais un cours il y a des gens qui comprennent et des gens qui ne comprennent pas il y a des gens qui sont contents et qui ne sont pas contents il y a des gens qui comprennent et qui sont contents donc ils comprennent et qui ne sont pas contents donc ils ne comprennent pas et qui sont contents quand même donc il y a des disons beaucoup de profs en formation et beaucoup de gens autour de ça découvrent que finalement, l'informatique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre en cinq minutes. Déjà, ça, c'est un facteur de progrès. Au début, l'administration de l'éducation nationale avait l'impression qu'en quelques heures de formation, on pouvait transformer un prof de maths ou un prof de physique en prof d'informatique. Bon, et ça, il s'avère que c'est sans doute faux. Ça demande. Si finalement, on recrute des profs à Bac plus 4 ou à Bac plus 5, il semble qu'il y ait une raison. C'est-à-dire qu'il y a des notions qu'il faut acquérir sur le temps. Bon alors, on a aujourd'hui des profs qui sont bien formés, donc qui ne sont pas suffisamment formés, mais ce n'est pas grave. Avant, on n'avait rien du tout, donc il faut comparer à ce qu'on avait avant. Et voilà, c'est des pionniers. Comme toujours, les pionniers font un peu avec les moyens du bord. Ils utilisent plus les outils dont ils disposent que les outils dont ils ont besoin, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie de l'esprit pionnier. Et puis, petit à petit, avec le temps, les choses vont être plus cadrées, plus régulières, moins baroques, plus classiques. Et voilà, donc ça, c'est la vie qui est comme ça. Est-ce qu'il y a des pièges dans l'enseignement de l'informatique à l'idée ? Oui, il y en a beaucoup, et on les a un peu, à la fac par exemple, on est un peu tombé dans tous les pièges. Donc le principal piège, c'est de prendre un petit bout de l'informatique, et de croire que c'est l'informatique dans son ensemble. Donc c'est un des biais qu'on remarque beaucoup, en particulier chez les profs de lycée qui viennent d'une autre discipline. Donc typiquement, les profs de maths voient bien l'informatique comme la science des algorithmes. Alors ce n'est pas faux, mais ce n'est pas vrai non plus. Les profs de technologie voient bien l'informatique comme la science des machines, ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas vrai non plus. Certains profs qui sont plus rares voient plus l'aspect information. C'est par exemple le cas des profs bibliothécaires, pour qui l'informatique, c'est d'abord les grosses bases de données, etc., puisque c'est la partie de l'informatique qu'ils connaissent. Également le web, les bases de données en ligne, etc. Puis d'autres ont tendance à voir l'informatique comme une science qui serait purement une science des langages. En fait, ce n'est pas ça. L'informatique, c'est la science à la fois des algorithmes, des machines, de l'information et des langages. Et donc, il y a un biais qui est naturel et qu'on voit, y compris chez les enseignants de la fac, ce n'est pas du tout propre aux enseignants au lycée, de croire que la partie de l'informatique qu'ils connaissent le mieux est la partie la plus importante. Et en fait, il faudrait plutôt partir du préjugé inverse, c'est-à-dire de penser que la partie qu'on connaît le mieux est la partie la moins importante, parce que, au moins, ça nous incite à aller enseigner d'autres parties de l'informatique. Donc ça, c'est un biais. Et puis après, il y a un certain nombre de faux problèmes qui souvent se mettent en travers d'un enseignement de l'informatique qui sont, par exemple, le problème du choix du langage de programmation. Et donc, on a eu pendant très longtemps à l'université des combats entre les partisans. En fonction des époques, c'était Pascal contre Lisb, Lisb contre ML, les langages à objet contre les langages sans objet, Python contre Java, etc. Et avec des collègues qui ont parfois des visions un peu religieuses du choix du langage. Mais finalement, si on regarde ce qui s'est passé dans la communauté de recherche sur les langages de programmation, aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe de recherche qui travaille sur un langage de programmation. Donc il y a des fonctionnalités qu'on retrouve dans certains langages et pas dans d'autres. Et quand on enseigne la programmation, il faut centrer son enseignement sur ses fonctionnalités. Et donc ça, ça a permis qu'aujourd'hui, à la fac, ces questions soient plus ou moins résolues. On enseigne les principes des langages de programmation, et plus la programmation dans le langage machin ou dans le langage truc. Et c'est d'ailleurs un des... Beaucoup, les étudiants nous ont beaucoup poussé à aller dans cette direction, puisque quand on leur enseignait la programmation... Une fois, il y a un étudiant qui est venu me voir, qui m'a dit qu'il était venu m'expliquer pourquoi il n'avait pas choisi mon cours. Alors j'ai dit, bon, j'ai beaucoup d'étudiants que je vois en cours et donc qui ont choisi mon cours par définition. Mais ça m'intéressait d'avoir la vie d'un étudiant qui avait choisi de ne pas choisir mon cours. Et il m'a dit que son père, on lui avait appris deux langages de programmation à la fac. Alors j'oublie ce que c'était, mais je ne sais même pas si j'avais entendu parler de ces langages. Et que c'était des langages qui avaient complètement disparu, et que toute l'énergie que son père avait investie dans l'apprentissage de ces langages, en fait, était perdue. Et je lui ai dit que c'était une excellente remarque, et c'était pour ça que mon cours à moi n'était pas centré sur un langage ou deux en particulier, mais c'était sur la notion de langage de programmation. Bon, après, j'ai réussi à lui faire changer d'avis, et il a pris vos cours quand même, donc c'était une petite satisfaction pour moi. Mais disons, on voit bien là que c'est aussi les demandes des étudiants de nous dire, arrêtez avec vos querelles de chapelle, essayez de nous enseigner des choses qui sont utiles et qui sont durables, qui nous ont permis de sortir de ces conflits un peu stériles. Et au lycée, c'est important de faire la même chose, c'est-à-dire que c'est important que les profs de lycée n'aient pas l'idée que leur rôle, c'est d'enseigner Python, par exemple. Ça serait normal, ils utilisent Python pour enseigner la programmation. Donc ça, c'est un autre écueil à éviter. Puis il y en a un troisième qui est celui de la méthode pédagogique, où, comme on le sait, on ne peut pas enseigner l'informatique au tableau noir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, pour apprendre à programmer, il faut étudier soi-même des programmes. Pour apprendre des algorithmes, il faut soi-même les construire, les réfléchir et les implémenter. Donc on ne peut pas faire un cours d'informatique entièrement au tableau. Donc ça, c'est vrai. Donc ça demande, ça c'est un effort énorme qu'on demande, par exemple, aux profs de maths qui ont l'habitude de penser que les maths se font beaucoup au tableau. Même les exercices de maths se font au tableau. Donc il faut leur dire parce que non, il faut que les élèves programment par eux-mêmes. Et ce n'est pas quelque chose d'être totalement nouveau pour eux, mais qu'il y a une certaine nouveauté. Par exemple, jusqu'à quand un élève part dans une mauvaise direction ? On est à peu près sûr qu'il ne va pas aboutir. Est-ce qu'il faut le rattraper après une minute, ou est-ce qu'il faut le laisser un an, jusqu'à ce qu'il découvre par lui-même que c'était une impasse ? Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout simple. Ça dépend vraiment beaucoup des cas, ça dépend beaucoup des élèves. Il y a des élèves qu'on peut laisser errer longtemps, et puis ce n'est pas grave parce qu'ils apprendront beaucoup plus comme ça. Il y en a d'autres, on sait qu'ils ont vite se décourager, donc il faut plutôt essayer de les remettre sur la bonne voie assez vite, même s'il ne faut pas le faire tout de suite, bien entendu. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Et puis il y a un biais qui est de vouloir faire de l'informatique comme des maths au tableau. Puis il y a l'autre biais qui est de dire qu'en gros, il suffit de prendre un bébé et de le jeter dans le grand bain, puis il va bien finir par apprendre à nager tout seul. Et ça, ce n'est pas vrai non plus. On sait que si, par exemple, on prend un bébé qui n'a jamais interagi avec personne et qu'on le met dans un caisson étanche, alors bien sûr, il y a des considérations éthiques qui vous empêchent de le faire. Mais si on le fait, on sait qu'il y a la probabilité qu'il réinvente la mécanique quantique et les machines de Turing FM. Donc, il y a aussi quelque chose dans l'enseignement de l'informatique qui est transmissif. Ce n'est pas vrai que les élèves vont tout redécouvrir par eux-mêmes parce qu'ils font des projets. Dans un projet, comme dans une activité de recherche, il y a une partie qui consiste à documenter sur ce que les autres ont fait. Et donc, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on réhabilite le prof au tableau noir. Alors, pas forcément au tableau noir, mais on réhabilite la fonction du prof, non pas comme coach qui va comme accompagnateur du projet des élèves, mais vraiment comme la source de savoir qu'il doit transmettre aux élèves. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à gérer. On voit des profs qui s'imaginent en étant uniquement des accompagnateurs de projets, donc ils se voient uniquement dans le transmissif. Et puis, l'enseignement d'informatique, c'est un mélange des deux. Et donc, c'est dur à trouver. Ça a été dur, c'était extrêmement dur à trouver pour nous à la fac ou dans les écoles d'ingénieurs. On a fini par… Moi, je me souviens de discussions interminables pour savoir s'il fallait deux heures de cours et trois heures de TD ou trois heures de cours et deux heures de TD ou pas de cours du tout, pas de TD du tout, etc. Enfin, il y avait tous les points de vue. On a fini par trouver une espèce de consensus, au moins de compromis. Et le compromis à trouver est sans doute différent au lycée. Ce n'est pas forcément le même. Il est sans doute différent au collège de ce qu'il y a au lycée aussi. Et donc ça, c'est aux profs qui sont sur le terrain de le trouver. On peut discuter avec eux, mais on ne peut pas le faire à leur place. Donc ça, c'est une autre des difficultés. C'est un autre écueil qu'il faut éviter. Donc là, on parle beaucoup de l'enseignement pour les élèves de moins de 20 ans. Est-ce qu'il y a besoin aussi d'une formation continue plus tard pour beaucoup de gens ? Oui, c'est une question qui se pose dans le monde dans lequel on est où on vit une révolution technique. Alors, on a vécu d'autres révolutions techniques par le passé, mais sans doute pas de cette ampleur et pas avec autant de gens. Donc si tu prends une révolution technique comme celle de l'écriture, il faut bien admettre que pendant 3 300 ans avant Jésus-Christ et jusqu'au 19ème siècle, l'écriture concerne une toute petite partie de la population. Donc il y a cette révolution qui fait qu'il y a des gens qui savent écrire et d'autres noms. Mais ça n'a pas l'air d'être un problème si grave, puisqu'il y a une petite caste de script qui a l'air d'écrire pour les autres et ça a l'air de suffire. Il y a une autre révolution qui est celle de l'alphabet, qui tout d'un coup a permis à plus de gens d'écrire, puis celle de l'imprimerie qui a permis à plus de gens d'avoir des livres chez eux. Il faut bien voir que l'écriture jusqu'à l'imprimerie, c'était quasiment rien. Enfin, ça nous a permis d'accéder aux textes de Platon et de Ticéron, etc. Mais en termes social, c'était rien. Le nombre de gens qui écrivaient et qui lisaient était très faible, donc c'est vraiment l'imprimerie sans doute la révolution la plus proche. Et ça, c'est trois révolutions techniques qui sont dans le domaine de la technique de l'échange d'informations. Et puis après, il y a des révolutions techniques comme la machine à vapeur, etc., mais qui sont moins liées, qui ont moins à voir avec la révolution qu'on vit aujourd'hui. Et donc quand on vit une révolution comme celle-là, bien entendu, ça crée un fossé de génération. Et il est important qu'en plus de la formation initiale, on ait une formation continue pour les gens tout au long de leur vie. Et bon, alors ce qui crée des situations nouvelles aussi, donc il y a des situations, il y a une situation qui est difficile à gérer, ou il y a des gens qui ont eu l'idée, fausse mais bon, une fois que c'est dans leur tête, ça sert à rien de dire que c'est faux, qui ont eu l'idée qu'il fallait apprendre quand on était enfant, ou ados, ou jeune adulte, et puis après, qu'une fois qu'on avait appris, c'était bon, on n'avait plus besoin de rien apprendre quasiment. Enfin, je caricature un peu. Alors ça, c'est des gens qui sont assez difficiles d'aller leur expliquer que maintenant il faut se remettre à apprendre. Et il y en a d'autres qui souhaiteraient apprendre mais qui n'arrivent pas à trouver du temps, qui n'arrivent pas à trouver de l'argent, etc. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que la révolution informatique, c'est aussi une révolution qui fait qu'on a beaucoup plus de temps libre. On a beaucoup moins de nécessité de travailler. Un exemple que je cite dans le livre « Le temps des algorithmes » qu'on a écrit avec Serge Amitboul, c'est le fait qu'en France, sur 66 millions de Français, il y en a 42 millions qui ne travaillent pas. Ça fait beaucoup 42 millions, mais il faut penser qu'il y en a 12 millions qui ont moins de 16 ans, 12 millions qui ont plus de 65 ans. Alors on se dit bon, c'est normal que des enfants de moins de 16 ans ne travaillent pas. On ne va pas envoyer les enfants à la mine comme au XIXe siècle. Mais bon, c'est relativement récent. Et il y a beaucoup de gens qui ont entre 16 et… Il y a 12 millions de gens aussi qui ont entre 16 et 65 ans et qui ne travaillent pas non plus. Et ces gens, c'est beaucoup des étudiants, donc des gens qui ont plus de 16 ans, mais qui sont encore étudiants. Et donc, ils se posent… Puis en plus, après, il y a un certain nombre de chômeurs qui appartiennent à la population active, mais pas à la population active occupée. Et donc il y a une question qui est que ce qu'on va faire de tout ce temps libre que l'informatique nous donne, de tout ce temps que l'informatique libère. Donc un exemple de ça, qu'on vit quasiment cette année, ou disons l'année dernière à cette année, c'est le fait qu'il y avait 200 000 caissiers et caissières dans les supermarchés. Donc on peut dire des caissières parce que c'était à 99% des femmes. Et aujourd'hui, si on remplace toutes ces caissières par des caisses automatiques, il y a 200 000 personnes qui tout d'un coup se retrouvent privées de travail. Alors ça pose une question, est-ce qu'il faut qu'elles soient privées de travail et privées de revenus, ou qu'elles soient privées de travail mais qu'on continue à leur donner un revenu, puisque finalement on continue à créer la même quantité de richesses. Donc ça, ça pose des questions d'organisation de la société qui sont nouvelles, mais une réponse possible, c'est de dire ces 200 000 personnes, une chose qu'elles pourraient faire de leur journée, c'est d'apprendre quelque chose d'autre. Alors c'est compliqué parce que ça peut être des personnes qui disent, moi je n'ai plus envie d'apprendre des choses, ou j'ai essayé d'apprendre et ça ne m'a pas beaucoup plu, donc je ne vais pas m'y remettre maintenant. Mais on s'aperçoit que globalement, sans se focaliser sur une personne ou une autre, globalement on a des transformations techniques qui font qu'on dégage beaucoup de temps libre. Donc ce temps libre, on n'est pas obligé de passer directement de l'usine à la fac, on ne va pas transformer les facs en usine. Mais une possibilité c'est que des gens se disent, je décide d'apprendre de nouvelles choses. Et aujourd'hui, quand on discute dans les entreprises avec des directeurs des ressources humaines et qu'on leur dit qu'il faudrait penser à des formations longues, ils pensent souvent à des formations qui sont deux jours, quatre jours. Quatre jours c'est la formation longue et deux jours c'est la formation pas longue. Et il faudrait qu'on aille vers un monde où on peut dire, ben voilà, pendant les trois ans qui viennent, je vais recommencer des études d'autre chose. Et que ce soit normal. Et qu'on garde un salaire, qu'on garde un revenu, qu'on garde une couverture sociale, qu'on continue à cotiser pour sa retraite, enfin bon, tout un tas de choses qui sont importantes quand on est dans la vie active. Mais qu'on permette à des gens, non pas juste d'aller faire une formation sur tel logiciel pendant deux jours, mais pourquoi pas d'aller passer une licence d'informatique à la fac s'ils ont envie, ou des centres d'autre chose, bien entendu. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre. Donc c'est vraiment un rapport au savoir complètement différent, qui est en train de s'instaurer, qui a du mal à s'instaurer puisque les universités sont pas du tout organisées pour ça, le monde du travail est pas du tout organisé pour ça. C'est très bizarre pour un ingénieur ou un technicien ou un employé de dire, ben voilà, je vais prendre trois ans de vacances pour aller refaire des études. Mais c'est quelque chose qui devrait être possible. Peut-être qu'aux États-Unis, c'est peut-être plus la norme qui tient ? Ouais, je sais pas. Je suis pas absolument sûr parce qu'il y a vraiment une question d'aide sociale, enfin de prise en charge de ces personnes par la société. Donc les États-Unis sont pas spécialement en avance sur l'Europe, sur ces questions de prise en charge des personnes non directement productives par la société. Mais bon, il y a très certainement des choses qui se passent dans différents pays qui sont intéressantes à regarder puisque tous les pays d'Europe ou tous les pays développés et même les pays en voie de développement, en fait, sont confrontés aux mêmes questions. Et donc c'est intéressant de voir que chacun découvre un bout de la solution de son côté sans que personne ait encore une vision très cohérente de ce que sera cette société de la connaissance dont tout le monde parle, mais bon, personne ne sait vraiment à quoi elle ressemble. Quelle est la place après toi de la vulgarisation ? Alors c'est une activité que j'ai commencé à écrire des textes de vulgarisation, des livres de vulgarisation, au début de ma carrière. Alors c'était quelque chose qui était perçu comme étant un peu bizarre par mes collègues puisqu'il y avait une vision du monde où quand on était jeune chercheur on faisait que de la recherche, ou de la recherche et de l'enseignement, et puis c'était juste quelques années avant de prendre sa retraite qu'on commençait à s'adresser au grand public. Et il me semblait au contraire que, et ça rejoint pas mal la discussion précédente, il me semblait au contraire que la vulgarisation, ou la médiation comme on dit aujourd'hui, devait être une partie intégrante du travail des chercheurs. Alors ça veut pas dire que chaque chercheur doit faire nécessairement de la médiation, puisque si on vient à l'idée que chaque chercheur doit faire et de la recherche et de l'enseignement, de la diffusion vers l'industrie, de la diffusion vers le grand public, etc. On s'aperçoit qu'il y a trop de tâches pour chaque chercheur, mais disons qu'une part non négligeable des chercheurs, y compris les jeunes chercheurs, s'intéresse aux questions de médiation, et ici les enjeux étaient un peu les mêmes. Donc on peut pas imaginer qu'il y ait une communauté scientifique qui développe de nouvelles idées, et qui les partage pas avec le plus grand nombre. Alors ça pose deux types de problèmes, ça pose un problème à supposer que ça marche. On aurait une espèce de tour d'ivoire avec des scientifiques qui sont en avance de 50 ans sur le reste du monde, et ça serait pas bien. Mais surtout, cette communauté serait très fragilisée. C'est-à-dire, on a cette image, alors j'ai jamais compris si elle était vraiment réelle ou si c'était une reconstruction, on a cette image un petit peu des moines dans les monastères à la fin du Moyen Âge, qui continuent à parler en latin et à écrire en latin, et puis une espèce de culture verniculaire qui apparaissait avec des gens qui écrivaient en italien, et que cette culture verniculaire a complètement effacé la culture médiévale qui existait. C'est sans doute une vision un peu caricaturale, mais en tout cas, en tant qu'image, elle doit nous amener à réfléchir au risque qu'il y a d'avoir une communauté scientifique petite, qui parle son propre langage, qui n'est pas comprise du reste de la population. Et bien entendu, cette communauté scientifique serait elle-même très fragile. Alors, il y a plein de moyens de partager la connaissance avec le reste de la société, l'enseignement, l'éducation en est un, mais il me semblait qu'il était important que ça prenne aussi d'autres voies qui sont plus ouvertes vers plus de gens, et que la médiation et la vulgarisation en faisaient partie. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire que je me suis racontée a posteriori, puisque ce qui m'a amené à écrire mon premier livre étaient des considérations beaucoup plus personnelles et beaucoup plus égoïstes. Disons, comme je te l'ai raconté, j'étais déjà intéressé par les sciences quand j'étais au lycée, disons au lycée, au collège, pas beaucoup, mais au lycée. Et donc à cette époque, j'avais une certaine frustration que ça n'aille pas plus vite. Disons que j'avais vraiment envie de devenir chercheur, et puis l'idée de passer trois ans au lycée, cinq ans à la fac, etc., avant de pouvoir commencer à faire de la recherche, ça me semblait très long. Et donc, la solution que j'avais trouvée, c'était de lire de la vulgarisation, d'aller au palais des découvertes. Je pense qu'à l'époque, la cité des sciences n'existait pas au cœur. Enfin bon, disons dans les musées des sciences, d'un côté, et puis les livres de vulgarisation ou les journaux de vulgarisation, la revue du palais des découvertes pour la science, etc., étaient vraiment des trucs qui étaient importants pour moi en tant que scientifique en devenir. Et donc assez naturellement, j'ai pas beaucoup réfléchi, quand je suis devenu moi-même chercheur, de me dire que c'est naturel que si j'ai bénéficié de ce partage de connaissances de la part d'autres chercheurs, que maintenant je partage moi-même mes propres connaissances avec d'autres. Et bon, j'avais une vision aussi un peu naïve que j'allais écrire un livre et que 60 millions de personnes allaient l'acheter et le lire. Donc ça, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est produit. Mais aujourd'hui, grâce à des gens comme toi, grâce au web, on s'aperçoit que ce rêve qu'on avait au 20ème siècle, à la fin du 20ème siècle, quand j'ai commencé à écrire des livres, de toucher un public vraiment, vraiment très vaste, et bien finalement, on avait juste 20 ans d'avance, puisque 20 ans plus tard, c'est ce qui commence à se produire, disons, avec des youtubeurs comme toi sur le web, mais aussi par exemple avec Wikipédia. C'est un exercice que j'arrive pas à faire et que je demande toujours à beaucoup de gens de faire, d'essayer d'imaginer la part, dans tout ce qu'ils savent, quelle est la part qui vient de Wikipédia. Donc il y a des choses qu'on a apprises à l'école. Bien entendu, c'est des choses qui sont plus structurées, c'est des connaissances qui sont vraiment opérationnelles, qu'on sait utiliser professionnellement, mais tout ce qu'on sait sur, je sais pas, tous les sujets dont on n'est pas expert, l'histoire, la biologie, etc., en ce qui me concerne, j'ai énormément de trucs que j'ai appris dans Wikipédia. Donc Wikipédia est aussi un vecteur, c'est à la fois une encyclopédie, enfin c'est beaucoup de choses, c'est à la fois une encyclopédie, le wouz-wouz, le vide du routard, etc., mais c'est aussi beaucoup un médium de vulgarisation, de médiation scientifique, qu'on présente pas souvent comme ça, mais je pense qu'ils font un peu le même métier que toi, c'est un peu des concurrents. Ouais, j'en profite souvent en tout cas de ce qu'ils font, c'est vrai que ça m'arrive souvent en conférence de s'il y a un terme que je connais pas, de chercher sur Wikipédia. Alors ça c'est une évolution culturelle que j'ai remarquée, il y a des gens, quand ils entendent dans la conversation un mot qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne connaissent pas, qui ont tendance à demander ce que ça veut dire, ou qui restent sur une frustration, qui se disent « ben voilà, on a employé un mot que je connais pas, je sais pas ce que ça veut dire, je suis perdu. » Et le fait d'avoir un dictionnaire, déjà un dictionnaire papier, permet d'aller chercher dans le dictionnaire papier, mais comme tu le disais quand tu es à une conférence, en général tu ne te balades pas avec le petit Robert, pour chercher les mots que tu comprendrais pas, et le fait d'avoir un dictionnaire sur ton ordinateur ou ton téléphone, te permet de tout de suite comprendre la signification d'un mot, et puis de continuer la discussion, de continuer à écouter une conférence ou quelque chose comme ça. Donc beaucoup, le web nous a beaucoup appris la touche pause, c'est-à-dire on est perdu, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on arrête, on regarde autre chose et on revient, ce qui est un rapport à la connaissance, qui est très différent du rapport à la connaissance qu'on avait à l'école, où quand il y a un prof qui parle, c'est difficile de mettre sur la touche pause. Est-ce que toi, en faisant de la médiation, est-ce que tu as senti que c'était valorisé ou pénalisé dans ta carrière de chercheur ? En fait, je ne me suis pas vraiment posé la question, c'est-à-dire au début, je ne me suis pas dit si je passe du temps à écrire un livre, ça sera du temps que j'ai passé en moins à faire de la recherche, ni si j'écris un livre et que je suis célèbre, ça va accélérer ma carrière. Ce n'étaient pas du tout des questions que je me suis posées, parce que pour moi, c'était vraiment une démarche naturelle, disons, je n'arrivais pas à imaginer de faire autrement, donc je n'avais pas l'impression que c'était vraiment un choix, c'était juste une pente naturelle à suivre. Après, je ne dirais pas que ça m'a pénalisé, mais ça aurait pu me pénaliser si j'avais fait que ça, par exemple. C'est une des discussions que j'ai souvent avec des jeunes collègues qui font de la médiation, je leur dis, fais attention, parce que si tu ne fais que de la médiation, ça peut ensuite te pénaliser dans ta carrière, malheureusement, parce qu'on a aussi besoin de gens qui font de la médiation bien et de manière professionnelle, etc. Donc, je pense qu'il faut que ça reste une part raisonnable de son activité. Et donc, je dirais plutôt que ça m'a aidé dans ma carrière, mais ça m'a aussi beaucoup aidé parce que ça m'a amené à me poser des problèmes que je ne me serais pas posé sinon. Et ça, c'est quelque chose dont je n'avais pas du tout conscience au début. Et je me souviens très bien du moment où j'en ai pris conscience. C'était un moment où j'essayais d'écrire mon livre zéro. Le premier livre de médiation que j'ai publié, c'était un livre dans la collection Domino qui s'appelait La Logique. Et avant ça, j'avais écrit un autre livre qui n'a jamais été publié, qui était une espèce de brouillon de ce qui a devenu La Logique. Et quand j'écrivais ce texte, je me souviens très bien, j'étais à Austin au Texas, là où j'ai fait une partie de mon post-doc. Et il y avait un moment où il y avait deux chapitres. Il y en avait un qui me paraissait simple à écrire et puis l'autre qui me paraissait compliqué. Je me disais, ce n'est pas normal parce qu'en théorie, ça devrait être deux fois le même chapitre. Et donc, je me suis aperçu qu'il y avait une manière de présenter les choses dans les livres qui s'adressaient aux étudiants qui n'étaient pas la plus simple et pas la plus naturelle. Et que ça, on n'arrivait pas à présenter cette notion de manière simple parce qu'il y avait un problème scientifique en dessous qu'on n'avait pas résolu. Et donc, ce n'était pas très grave. Quand on avait un public captif d'étudiants, on pouvait très bien faire quelque chose qui était un peu plus compliqué que dans le cas précédent, qui était un peu plus compliqué que ce qu'on aurait pu faire. Mais en faisant de la médiation, je me disais, les lecteurs de médiation, de livres de vulgarisation, sont beaucoup moins tolérants que les étudiants parce qu'ils ne sont pas captifs. S'ils ont envie de faire autre chose, ils peuvent faire autre chose. Et donc, là, il faudrait vraiment que j'arrive à l'expliquer simplement. Et ça, ça m'a amené à un premier problème de recherche. C'est le premier problème de recherche qui a été issu d'une volonté de transmettre. Après, dans ma carrière, ça m'est peut-être arrivé deux ou trois fois. Donc, ça n'a pas été le moteur essentiel de ma carrière que d'essayer de résoudre les problèmes scientifiques qui se posaient à moi parce que je n'arrivais pas à faire de la médiation de la manière dont j'aurais voulu. Mais ça a été à plusieurs moments des incitations à essayer de résoudre des problèmes de recherche que je n'aurais sans doute pas regardé sinon. Et c'était tout le temps des problèmes de recherche qui menaient à simplifier des cadres, à voir les choses d'une manière plus claire, plus générale. Et donc, c'est après une tendance que j'ai prise dans mon travail de recherche d'essayer de comprendre des cadres un peu généraux, de ne pas me focaliser juste sur un objet, mais essayer de regarder ce qui se passait un peu autour. Et ça, je pense que la prise de recul que le travail de médiation demande m'a beaucoup aidé à aller dans cette direction. OK. Le problème en question est compliqué ? Tu peux expliquer ? Non. Enfin, oui. La question était qu'il y avait toute une famille de théories en logique qui s'exprime dans un même langage qu'on appelle la logique des prédicats. Et pour toutes les théories qui s'expriment dans ce langage, on a des notions un peu standards, en particulier une notion de modèle. Bon. Et j'imagine que tu as dû expliquer ça dans une de tes vidéos. Bon. Et dans une théorie particulière qui ne s'exprime pas dans ce langage, la notion de modèle était plus compliquée. Donc, c'est une théorie qui s'appelle la théorie des types, la théorie des types simples. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire un chapitre à part sur les modèles de la théorie des types simples, alors qu'on pourrait juste dire que c'est des modèles comme les autres ? Et je me suis aperçu que c'est parce que la théorie des types simples n'était pas exprimée dans la logique des prédicats, qui était le cadre où on pouvait avoir cette notion de modèle un peu standard. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est impossible de l'exprimer ? Est-ce que ça pose une difficulté ? Etc. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait un certain nombre d'autres chercheurs qui s'étaient posé cette question avant, qui avaient apporté des réponses partielles, certains avaient quasiment fait le truc. Et ça, ça a complètement changé le regard qu'ensuite j'ai porté sur cette théorie en particulier, qui me semblait beaucoup moins exotique et beaucoup moins marginale. Et un travail que j'ai fait, qui n'était pas difficile, parce que comme je te l'ai dit, il avait été déjà bien débroussaillé par d'autres, c'était d'exprimer la théorie des types simples comme une théorie, comme les autres dans la logique des prédicats. Mais voilà, et puis je me suis dit finalement, la logique des prédicats, c'est un cadre dans lequel il faudra exprimer toutes les théories. Et donc c'était cette volonté de généralisation, de poser des cadres suffisamment vastes pour que beaucoup de connaissances y entrent, qui au départ étaient motivés par une volonté d'être clair, d'être simple, de ne pas multiplier les chapitres dans mon livre, et puis qui finalement est devenue aussi une attitude en recherche. Donc de ce point de vue-là, je peux dire que la médiation m'a beaucoup aidé à faire de la recherche. Est-ce que tu penses qu'il faudrait plus de médiation aujourd'hui ? La question n'est pas qu'on... Ce n'est pas juste une question d'offre. Disons qu'il y a un équilibre entre l'offre et la demande en médiation. Il y a aussi beaucoup de livres de médiation qui sont écrits et qui ne trouvent pas de public. Donc il faut prendre ça en compte. Si on demandait aujourd'hui à chaque chercheur d'écrire un livre chaque année, on aurait des montagnes de livres que personne ne lirait. Donc il faut avoir ça en tête. Mais je crois qu'on devrait s'interroger sur la manière d'augmenter le désir de science. Bon alors après, c'est toujours pareil, quand il y a quelque chose qui te plaît, c'est toujours mystérieux de comprendre pourquoi ça ne plaît pas aux autres. C'est un des grands biais de la manière dont nous voyons le monde. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, par exemple, pourraient lire des livres de médiation scientifique, qui ne le font pas. Et qui ne le font pas parce qu'ils n'en ont pas envie, mais beaucoup parce qu'ils pensent qu'ils ne vont rien comprendre. Donc ça, c'est une difficulté. Il y en a aussi qui n'en ont pas envie, parce qu'ils ont une image de la science qui est dégradée, on va dire. Ils n'aiment pas les sciences. Et s'ils ont une image exacte de ce que sont les sciences et qu'ils n'aiment pas ça, bien sûr, c'est leur liberté. Mais s'ils n'aiment pas les sciences parce qu'ils ont une image déformée de ce que sont les sciences, à ce moment-là, on se dit qu'il y a sans doute un problème et un problème qu'on pourrait essayer de résoudre. Je suis assez critique sur un point de l'enseignement des sciences dans le monde entier, mais particulièrement en France, qui n'est pas un point central. Je ne jette pas vraiment la pierre aux enseignants parce que ce n'est vraiment pas le centre de leur métier. Mais je m'aperçois que le fait d'utiliser la connaissance, qu'elle soit scientifique d'ailleurs ou littéraire, comme un critère de sélection sociale, pose un vrai problème d'accès ensuite à la connaissance. L'exemple typique de ça, c'est que tu vas faire une conférence au Palais des Découvertes ou dans un musée des sciences comme il y en a de magnifiques à Rennes, à Bordeaux et ailleurs. Et puis, au moment des questions, tu t'aperçois que les gens, au lieu de te poser des questions sur ton exposé, te posent des questions sur une espèce de traumatisme précoce où un jour, leur prof de maths ou leur prof de ceci leur a dit ci, leur a dit ça, leur a donné une mauvaise note alors qu'ils avaient fait l'exercice, etc. Et on se dit que c'est quand même bizarre que, alors que tu viens leur apporter sur un plateau les joyaux de la science contemporaine et ils te parlent de leur misérable l'équation du premier degré quand ils avaient 5 ans ou 10 ans ou 15 ans. Et là, il y a juste un problème qu'ils soient restés scotchés sur cette représentation des sciences alors que leur représentation des sciences aurait pu évoluer et être plus ouvertes vers les sciences telles qu'elles sont. Et donc là, on est bien obligé de se dire qu'à chaque fois qu'on met une mauvaise note à un étudiant, potentiellement, on crée une situation où cet étudiant, après, va garder toute sa vie une relation conflictuelle, tendue, etc. avec les sciences. Alors, est-ce qu'on peut mettre des bonnes notes à tout le monde ? Sans doute. Oui, je pense qu'il faudrait être beaucoup plus tolérant sur les notes. C'est pas être tolérant sur les notes, c'est par exemple... Bon, bien entendu, il y a une limite à ça. C'est par exemple à supposer qu'on donne gratuitement les diplômes à tout le monde à l'université ou disons qu'on supprime la notion de diplôme et qu'on dise les étudiants vont à l'université uniquement pour apprendre des choses. Bon, on s'aperçoit qu'il y a deux limites à ça. Par exemple, quand je prends l'avion, je suis content que le pilote ait un diplôme de pilote et je suis content qu'il y ait des personnes à qui on n'ait pas donné le diplôme de pilote et qui ne conduisent pas l'avion, qui ne sont pas en train de faire voler l'avion dans lequel je me trouve. Donc, c'est pareil, quand je vais à l'hôpital, j'espère que le médecin qui va me soigner, il va vraiment passer ses examens pour devenir chirurgien ou quoi et qu'il ne va pas juste découvrir... qu'il ne va pas s'improviser chirurgien. Donc ça, bien entendu, on ne peut pas tout à fait faire l'abstraction de ça. Et puis l'autre chose, c'est qu'on s'aperçoit quand on fait des cours sans examens, que les étudiants manquent d'un objectif concret et donc ils sont un peu perdus face à une immensité de savoir qui est sans fond et ils ne savent pas très bien jusqu'où il faut acquérir des notions. Alors que si on leur donne un objectif qui est d'avoir la moyenne à l'examen, c'est quelque chose qui structure un cours. Mais cependant, une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit que si on fait un cours et qu'on met moins de la moyenne à deux tiers de l'amphi ou à deux tiers de la classe, ça veut dire que, ou bien le cours n'était pas bon, ou l'examen n'était pas adapté au cours... Voilà, donc on ne peut pas tout le temps sanctionner les élèves, leur mettre des mauvaises notes et sanctionner les étudiants, leur mettre des mauvaises notes comme si c'était normal. J'avais une manière un petit peu de faire réfléchir les étudiants là-dessus. Beaucoup d'étudiants considèrent que quand ils ont 18 sur 20, c'est une bonne note. Beaucoup parce qu'ils sortent d'un système où on leur mettait des notes très inférieures à 18 sur 20. Mais je leur disais quand même 18 sur 20, ça veut dire qu'il y a 10% du cours, 2 sur 20, que vous n'avez pas à assimiler. Et s'il y avait 10% des voitures qui sortaient d'une usine qui ne roulaient pas, ça serait un vrai problème quand on se fait sortir des voitures d'une usine, on espère que le taux de voitures qui ne roulent pas est de l'ordre de 1 sur 1 million, pas 1 sur 100. Donc je leur disais qu'il ne faudrait pas viser d'avoir 18 sur 20, il faudrait viser comme note 20 facteur de 1 moins 10 puissance moins 6, donc 19,999. Et 18 sur 20, c'est-à-dire qu'il vous reste des choses à comprendre, il y a encore des lacunes et il faudrait les combler pour vraiment avoir acquis le cours et puis pour pouvoir passer au cours suivant. Alors que pour beaucoup, 18 c'est vraiment une très bonne note. Donc partir du principe que notre rôle en tant qu'enseignant, c'est de transmettre des connaissances et qu'il faut essayer de transmettre les connaissances jusqu'à ce qu'elles soient transmises et pas se contenter d'un constat d'échec, on dit voilà, un étudiant a 7 et puis c'est pas grave, ou bien il n'a pas l'examen, ou bien il fait autre chose, ou bien il passe quand même parce qu'il a compensé avec un 13 qu'il avait dans une autre matière. C'est sans doute une manière, non pas d'enseigner, ça n'a vraiment rien à voir avec la manière d'enseigner, mais une manière de noter qui devrait à terme être remplacée par une autre manière de noter où on dit juste à l'étudiant voilà, ça c'est compris, ça c'est pas compris, ce qui est pas compris il faudra le retravailler et tu vas y arriver. Donc ça c'est sans doute une manière de noter qui amènerait moins à ce que des adultes gardent un très mauvais souvenir de leur enseignement scientifique. Voilà, après il y a aussi des gens qui ont des talents différents pour différentes choses. Donc voilà, moi si je décide de courir le 100 mètres aujourd'hui, il est probable que même si je m'entraîne beaucoup, je n'irai pas aux jeux olympiques. Donc il est probable que je ne descendrai pas en dessous de 10 secondes. Mais bon, c'est pas grave. Enkin, qui est un des premiers à avoir travaillé sur les modèles de la théorie des types simples dont je parlais tout à l'heure, s'est consacrée la deuxième moitié de sa carrière à l'enseignement des mathématiques. Donc une histoire qui m'a été racontée, je n'ai pas de référence, donc c'est un bobard que je vais vous raconter, une fake news, puisque je ne peux pas la sourcer précisément. Ça m'a été raconté par l'une de ses étudiantes qui travaillait avec lui. Donc il avait l'habitude de dire, bon, il y a des gens qui sont bons en maths et des gens qui sont mauvais en maths. Et ceux qui sont mauvais en maths, on peut les amener jusqu'au niveau master. Voilà, donc après pour passer une thèse, pour avoir la médaille Fields, bon, il faut être bon en maths, mais si on est mauvais en maths, on peut quand même aller jusqu'au niveau master. Et aujourd'hui, on a l'idée que si on est mauvais en maths, on va jusqu'au niveau cinquième, c'est insuffisant. Il faudrait se dire que tout le monde peut aller jusqu'au niveau master, et puis après il y en a qui sont meilleurs que d'autres, qui vont aller plus loin. Ah ouais, c'est intéressant, comme comprendu. Je pense très clairement que les gens sont très loin de leur potentiel en maths, et le traumatisme des maths est vraiment un problème de santé publique. Oui, oui, oui. Donc voilà, il n'y a sans doute pas que ça. Je suis sûr que même s'il y a des gens qui ont eu des bonnes notes en maths, et puis qui ensuite se disent que les maths ne les intéressent pas, et qui ne sont pas clients de la vulgarisation, et c'est très bien, il faut qu'il y en ait comme ça. Mais je crois qu'il y en a beaucoup qui ont cette espèce de traumatisme. Tu décris très bien comme un problème de santé publique, et que ça c'est un problème qu'il faudrait qu'on essaie de résoudre, et que ça c'est quelque chose qui permettrait d'avoir une place des sciences dans la société qui serait plus saine, puisqu'on aurait résolu un problème de santé, on serait dans une situation plus saine. Et également, ça serait plus sain pour la société elle-même, que les sciences ne soient pas comme elles sont aujourd'hui, un peu marginalisées, et qu'elles soient plus largement partagées. Oui. J'ai envie de parler de tes travaux de médiation, enfin je ne sais pas si tu as appelé un travail de médiation, puisqu'il a reçu le grand prix de philosophie de l'Académie française, les métamorphoses du calcul. Est-ce que tu peux présenter un petit peu le livre ? Alors c'est un livre qui a une histoire très compliquée, puisque au départ, Nela Farouki, qui était mon éditrice au Pommier à une certaine époque, avait voulu lancer une collection de livres qui existe toujours, qui s'appelle 4 à 4, et qui présente l'ensemble des mathématiques en 16 volumes. Et c'était 16 volumes qui étaient publiés sur 4 ans, donc avec 4 par an, et qui permettaient de suivre un peu, en lisant les 16 volumes dans un certain ordre, une progression. Et l'idée donnée là, et l'idée intéressante, c'était que souvent, on a une progression dans un livre de médiation, mais une fois qu'on a fermé la dernière page, on attaque un autre livre, qui part sur une progression complètement différente. Et bien souvent même, on n'arrive pas à bien faire le lien entre ce qu'on lit dans un livre et ce qu'on a lu dans le livre précédent. Et que ça, c'est un biais négatif de la médiation. Dans le savoir, en général, il y a des pièces de puces qui doivent s'imbriquer les unes dans les autres, s'imbriquent parfois imparfaitement, tout n'est pas toujours aussi carré que ce qu'on souhaiterait, mais bon, au moins il y a quand même une progression qui dure au-delà de 100 pages. Il y a une progression qui doit être plus longue. Et donc l'idée, c'était de faire plusieurs livres qui doivent être enchaînés les uns aux autres. Et alors, on avait discuté avec Nela, avec Benoît Riteau, avec d'autres gens de la progression à faire. Et j'avais proposé que sur les 16 livres, il y en ait un qui soit consacré à la notion de calcul. Et ce qui m'intéressait, c'était de reprendre la notion de calcul en mathématiques depuis l'origine des mathématiques, donc depuis les mathématiques babyloniennes, et d'essayer de montrer comment, à toutes les époques des mathématiques, à toutes les époques de l'histoire des mathématiques, il y avait eu une espèce de conflit ou de tension, disons, parce que ce n'est pas nécessairement un conflit, entre deux manières de faire des mathématiques qui sont une manière qui consiste à faire des mathématiques en calculant et une autre qui consiste à faire des mathématiques en raisonnant. Et donc si on reprend l'histoire des mathématiques, d'abord c'est le calcul qui est premier, puisque dans toutes les mathématiques sumériennes, babyloniennes, enfin en Mésopotamie et en Égypte, c'est essentiellement des algorithmes, des méthodes de calcul, donc il y a des méthodes de calcul pour faire des éditions, des multiplications, etc. Puis avec les mathématiques grecques, la notion de raisonnement apparaît, mais on fait souvent naître la mathématique au grec, parce qu'on considère que le raisonnement est plus important que la notion de calcul. Et c'est une vision biaisée, puisque le calcul existait avant. Et puis en fait, après, les mathématiques médiévales reviennent à une notion de calcul, puisque c'est le moment où on découvre la numération à position. Donc il faut redécouvrir les algorithmes pour la multiplication, en particulier avec la numération à position. Il faut penser qu'avant, on avait des trucs qui ressemblaient aux chiffres romains, et essayer de faire une multiplication avec des chiffres romains, tu verras que c'est assez difficile. Et donc que les mathématiques arabes, enfin que ce sont appelées les mathématiques arabes, puisque l'arabe était la langue dominante des mathématiques au Moyen-Âge, étaient de nouveau recentrées beaucoup sur des questions d'algorithmes, et qu'après, dans les mathématiques modernes, on trouvait avec Newton et Leibniz le calcul différentiel, qui était à nouveau du calcul, alors que les méthodes anciennes et les méthodes grecques, par exemple, pour déterminer des aires et des volumes, étaient des méthodes à base de raisonnement. Et puis après, on arrivait à deux époques, qui étaient l'époque de la calculabilité avec Turing, et l'époque dont on a déjà parlé de la constructivité, où à nouveau la notion de calcul apparaissait d'une manière très cachée, d'une manière très détournée, mais était très présente, et puis ça nous amenait à l'époque contemporaine, où on avait donc des démonstrations faites par des ordinateurs, vérifiées par des ordinateurs, et surtout le fait d'avoir des outils de calcul nous permettait de faire des démonstrations qu'on n'aurait jamais imaginé faire avant. De la même manière qu'avoir des microscopes nous a permis de voir des bactéries, des cellules, même l'intérieur de la cellule, d'une manière qui était inaccessible à l'œil nu, qui avait un effet similaire avec les ordinateurs sur les mathématiques, qui était de nous permettre de faire des démonstrations de grande taille, très calculatoires, qu'on n'aurait jamais pu faire avant. Donc voilà, c'était le plan de mon livre, et j'ai commencé à l'écrire, et puis bien entendu, comme tu as compris dans cette collection, il fallait rendre le livre à l'heure, parce qu'il y avait une progression, et il y avait une politique de publication qui devait suivre. Et donc, j'ai pas du tout réussi à rendre mon livre à l'heure, donc plus j'écrivais, et plus ce que je croyais au début être un petit livre d'une centaine de pages, quand on se développait, se développait, se développait, j'arrivais plus à maîtriser ce processus. Donc Nella m'a dit, bon, laisse tomber, et puis elle a fait écrire le livre par quelqu'un d'autre. Et moi j'ai continué à écrire mon livre, et puis du coup j'ai quand même proposé, donc à cette maison d'édition. Mais alors Nella était partie, et puis c'était Sophie Bancart qui avait repris le travail éditorial que faisait Nella, donc je l'ai proposé à Sophie, et Sophie m'a dit, mais ça c'est pas du tout un livre de médiation, donc là c'est le moment où j'ai pas arrêté, mais disons j'ai commencé à faire autre chose que de la médiation, elle m'a dit, mais c'est un livre qu'on va mettre dans la collection Philosophie des sciences. Ah, j'ai dit, mais je suis pas philosophe, enfin, elle m'a dit, t'inquiète pas, on va le mettre dans la collection Philosophie des sciences, et puis du coup tu peux, tu as moins de contraintes, c'est-à-dire la contrainte que je m'étais imposée d'être accessible à tous, puisque c'était un livre de médiation, il devait devenir un peu moins important, donc c'était pas une raison pour être ésotérique, mais disons je pouvais un peu plus mettre des formules, enfin bon disons transgresser tout un tas de lois de la médiation. donc j'ai complètement réécrit le bouquin, plus dans un style qui était finalement ce vers quoi j'étais en train de tendre, et donc le bouquin a été publié en 2007, et donc c'était la première fois que j'ai écrit un livre de philosophie. donc c'était au départ un livre de médiation qui était devenu un livre de philosophie, et du jour au lendemain je me suis endormi un soir, et le lendemain matin je me suis réveillé, j'étais philosophe, parce que le livre a été remarqué par l'Académie française, et donc l'Académie française remet chaque année un certain nombre de prix à un certain nombre de livres, et donc cette année l'Académie française avait décidé de remettre le prix de philosophie à ce livre. Et donc une fois que tu as reçu le prix de philosophie, tu es philosophe. C'est comme ça, même si tu ne sais pas faire une disserte sur Aristote ou Pétan, ça n'a pas d'importance. Enfin bon, je suis un philosophe très particulier, puisque ce qui m'intéresse c'est des questions de philosophie des sciences et des techniques, et quoi principalement. Et même si bon, ces questions après bien sûr interagissent avec d'autres questions en philosophie. Et disons ce qui avait intéressé les académiciens, en particulier Michel Serres, qui était celui qui avait proposé le livre à ses collègues académiciens. Donc ça c'est ce que le président de l'Académie française, le jour de la remise des prix, il a expliqué comment le livre avait été proposé par Michel Serres. Ce que Michel Serres avait dit, c'était que la philosophie telle qu'on la voyait, était calquée sur le raisonnement. C'est-à-dire que le raisonnement philosophique, bien sûr ce n'est pas la même chose que le raisonnement mathématique, mais il a des accointances avec le raisonnement mathématique, et que cette vision que les mathématiques marchaient sur deux pattes, et pas une qui était d'un côté le raisonnement et de l'autre côté le calcul, nous posait un vrai problème philosophique que personne, ni moi en fait, ni personne n'avait vraiment à affronter, qui était de savoir est-ce qu'il y a une notion similaire à celle de calcul en philosophie. Est-ce qu'il y a des problèmes philosophiques qui peuvent être résolus par un calcul et non pas par un raisonnement ou par une... Ou alors est-ce qu'au contraire la philosophie est délibérément, uniquement du côté du raisonnement, contrairement aux mathématiques qui fonctionneraient avec deux moteurs, l'un qui serait le raisonnement et l'autre le calcul. Donc c'est cette question qui est finalement une question plus de philosophie générale que de philosophie des sciences, que le livre posait un peu en creux, parce que moi je n'avais pas vraiment formulé la question comme ça. C'était vraiment un livre de philosophie des sciences, donc je m'étais plus intéressé à la place du calcul dans les mathématiques que à la place du calcul dans le reste de la pensée. C'est des choses qui m'ont intéressé après, mais par exemple, si on sort un tout petit peu de la philosophie, il y a une vraie question qui est est-ce que le droit est une théorie axiomatique ou est-ce que c'est un algorithme ? Et si c'est une théorie axiomatique, ça pose tout un tas de problèmes que d'une vision plus algorithmique du droit résout. En particulier, dans une théorie axiomatique, on pourrait imaginer qu'il y a des problèmes qui sont insolubles. Donc il y a un théorème, un célèbre théorème, c'est le théorème de Gödel qui nous dit dans toute théorie axiomatique il y a des problèmes insolubles. Et donc ça, ça nous amène à un concept philosophique qu'on appelle l'époquée, qui est la suspension du jugement. C'est-à-dire que tu dois dire à un moment « je ne sais pas ». Sauf que quand tu juges, je ne sais pas, il y a un voleur de pommes, enfin il y a quelqu'un dont on accuse d'avoir volé des pommes et l'autre qui dit « ce n'est pas moi qui ai volé des pommes », c'est difficile de dire au juge « je ne sais pas, je suspends mon jugement ». Le juge, il doit juger. En ce qui concerne les voleurs de pommes, il doit juger assez vite. On ne peut pas non plus prendre 30 ans pour réfléchir à ce cas. Alors que si on imagine le droit comme un processus plus algorithmique, où il n'y a pas tant des axiomes qui nous permettent de construire des raisonnements, mais des règles qui nous permettent d'aboutir à une conclusion, à ce moment-là, on a une vision du droit qui correspond plus à ce qu'est le droit, c'est-à-dire au fait que le jugement, on a un quart d'heure pour une demi-heure ou cinq heures pour le rendre, et puis on le rend. Et ça, ça nous amène beaucoup à cette place de l'époque qui est vraiment la frontière entre le calcul et le raisonnement, par exemple dans l'ingénierie, dans le génie. C'est-à-dire quand on fabrique un pont, le but, c'est qu'à la fin, il y ait un pont. Ce n'est pas qu'on ait dit qu'on ne sait pas comment faire le pont. Si on dit qu'on ne sait pas s'il est possible de faire le pont, on ne sait pas comment faire le pont, on n'est pas un bon ingénieur. Le bon ingénieur n'est pas celui qui démontre qu'il est impossible de faire un pont. C'est celui qui fait le pont. Et donc là aussi, et qui fait le pont pas en 100 ans, qui fait le pont en 3 ans ou en 4 ans. Donc là aussi, dans l'action et dans la construction, dans la technique, il n'y a pas cette possibilité de suspension du jugement. Et ça fait que l'activité technique peut-être se rapproche plus d'une notion de calcul que d'une notion de raisonnement. Voilà, donc ça c'est des réflexions que j'ai menées ensuite. Mais disons, c'était pour moi un peu une bascule parce qu'après j'ai écrit d'autres livres, comme par exemple le dernier livre que j'ai écrit qui s'appelle « Ce dont on ne peut parler, il faut l'écrire » qui est un livre sur la notion de langage. Autant les métamorphoses du calcul étaient… C'est une réponse à Wittgenstein ? Alors, il y a ce film de Woody Allen où on lui dit « Est-ce que c'est un hommage à quel cinéaste ? » Il dit « Non, je vais juste piquer l'idée. » Donc, ce n'est pas un hommage à Wittgenstein. Je vais juste piquer l'idée. Je vais juste piquer le titre. Et donc, dans ce livre-là aussi, je me suis un peu placé sur le même mode qui était celui de faire un livre de philosophie des sciences et pas nécessairement un livre de médiation, même si je pense qu'il est accessible à beaucoup de gens. Il n'y a pas de difficulté de le lire. Mais disons, je n'hésite pas à développer des aspects un peu plus philosophiques que ce que j'avais fait dans mes premiers textes. Et donc, c'est en fait à ce moment-là, au moment où j'ai écrit les métamorphoses du calcul, que j'ai commencé un peu cette seconde carrière de philosophe des sciences et plus que de médiateur. J'ai continué à faire de la médiation, mais moins à écrire de la médiation. Maintenant, aujourd'hui, quand je fais de la médiation, c'est plus par exemple en allant faire une conférence dans un lycée ou en allant faire une conférence dans un musée, je suis devenu finalement avec le temps plus un médiateur oral et en écrivant plus des choses qui ressemblent à de la philosophie des sciences que de la médiation. Je reviens sur cette histoire de jugement et de calcul. J'ai découvert récemment qu'en arabe, c'est le même mot. Jugement et calcul, oui. Effectivement, Martin Love avait fait cette remarque. Il avait fait un exposé sur l'origine de la notion de jugement. Dans la théorie de Martin Love, dans la logique de Martin Love, il y a une notion de proposition et une notion de jugement qui sont assez différentes, qui est des notions qu'il a reprises à Kant, une distinction qu'il a reprise à Kant, qui est d'ailleurs une distinction assez controversée. Il y a pas mal de gens qui disent qu'il n'y a pas besoin de cette distinction. D'autres qui disent qu'elle est au cœur de la théorie de la connaissance. Et donc, Martin Love avait fait une conférence une fois sur l'origine de la notion de jugement, donc d'où nous vient cette notion de jugement. Et donc, il avait insisté sur le fait qu'en arabe, les mots ne sont pas découpés pareils. Alors, je ne me souviens plus exactement si jugement était le même mot calcul. Mais enfin, je me souviens que... Et en particulier, il y a... Bien sûr, le mot jugement est un mot qui vient du langage juridique, avant de venir du langage philosophique. Et il y a une question sur le... Est-ce que... C'est sans doute excessif de dire ça dans ces termes. Mais est-ce que la notion de vérité n'est pas d'abord une notion juridique, avant d'être une notion philosophique ? Alors, c'est sans doute excessif de dire ça. Mais on a sans doute beaucoup sous-estimé, dans toute la pensée philosophique sur la notion de vérité, on a sans doute sous-estimé l'importance, l'apport du droit. Et en particulier avec cette notion de jugement. Alors après, il y a d'autres jeux de mots... ou disons... Enfin, plutôt que d'appeler ça des jeux de mots, disons, des considérations étymologiques en anglais, où, par exemple, une proposition se dit sentence. Donc, c'est la sentence. Et donc, on voit que les mots jugement, sentence, etc., ont quand même l'air d'avoir un point commun, ou au moins une proximité avec le vocabulaire juridique et la pensée juridique. Et donc, cette question de l'origine juridique de la vérité, qui nous amènerait d'ailleurs, disons, de la part du droit dans la définition qu'on a aujourd'hui de la vérité, nous amène beaucoup à relativiser l'importance du raisonnement, puisque le droit, c'est d'abord des procédures juridiques avant d'être une philosophie du droit. Le droit, ça se rend d'abord. Et ensuite, on peut avoir une réflexion philosophique en amont, mais une réflexion philosophique sur le droit qui n'amènerait pas à rendre un jugement à la fin, à juger une personne coupable ou innocente, n'aurait pas une véritable efficacité en droit. Donc, quand on voit cette proximité du droit et de la… enfin, cette origine juridique de la notion de vérité, ça nous amène vraiment à repenser différemment les rapports entre raisonnement et calcul, en droit, en philosophie et dans la technique et pas uniquement dans les sciences. Ouais, c'est très intéressant. T'as écrit aussi pas mal sur la thèse de Turing ? Oui. Tu peux en parler un peu ? Donc ça, c'était un petit morceau des métamorphoses du calcul. J'avais écrit un chapitre sur la calculabilité. Donc, comme je t'avais dit, j'avais un petit peu retracé toute l'histoire de la notion de calcul dans les métématiques. Alors, bien sûr, en approfondissant pas beaucoup chaque époque, mais je m'étais un peu plus apesanti sur le 20e siècle. Et en particulier, donc il y a une partie du livre qui est consacrée à l'histoire de la calculabilité. Et il y avait à cette époque, j'essayais de réfléchir à des liens qu'il y avait entre la thèse de Turing, qui d'ailleurs dans ce livre s'appelle encore la thèse de Turing, c'est assez marrant parce que le mot a évolué, mais j'avais l'impression que l'évolution était plus ancienne maintenant puisque j'emploie le mot « thèse de Turing » dans ce livre, donc en 2007. et d'autres idées en particulier en physique. Et donc, il faut que j'explique un tout petit peu d'où vient ce nom. Donc « church », c'est le nom de famille d'une personne, qui n'est pas… dont les liens avec l'Église sont sans doute anciens, puisqu'on ne le connaît pas comme étant ni religieux, ni anti-religieux, ni rien. Pendant que ces idées religieuses n'ont pas l'air d'avoir une grande importance dans sa vie, enfin en tout cas dans son œuvre. Et donc « church », c'est un des logiciens des années 30, donc de ce qu'on appelle parfois l'âge d'or de la logique. Donc c'est un contemporain de Gödel, dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi de Turing, dont on a parlé. Donc c'est à peu près la même génération. Et il se situe exactement entre Gödel et Turing. C'est-à-dire qu'il a reçu l'influence de Gödel, et donc il est très marqué par… L'essentiel de ses contributions sont dans les années 30, et apparemment il était un des rares à avoir compris l'importance des travaux de Gödel dès le début des années 30 et avoir essayé de les poursuivre. Et puis c'est plus ou moins l'un des directeurs de tests de Turing, puisque Turing, encore étudiant, Turing était au Royaume-Uni et puis Church était aux États-Unis. Et donc Turing a fait un voyage pour aller voir Church et essayer de comprendre ses idées et d'échanger ses idées. Mais Church était déjà… Enfin Turing était étudiant, Church était déjà un vieux prof. Et donc il y a quasiment une relation de… Enfin Turing est quasiment un disciple de Church, même si ce n'était pas son vrai prof. Son vrai prof c'est Newman, qui était un prof au Royaume-Uni, à Cambridge. Je ne sais plus. Enfin bref au Royaume-Uni. À Cambridge mais ouais. Bon, peu importe. Et donc à cette époque, c'est une époque intéressante, où on a déjà une réflexion très avancée sur la notion de calcul et sur ce qu'il est possible de calculer, ce qu'il est impossible de calculer, alors que l'invention des ordinateurs est pour la décennie suivante. L'invention des ordinateurs, c'est la décennie 1940, et là on est dans la décennie 1930. Et à une époque où il n'y a pas encore d'ordinateur, Church et Turing, indépendamment, et c'est pour ça qu'on appelle ça aujourd'hui la thèse de Church-Turing, propose une idée selon laquelle les langages dans lesquels on exprime les algorithmes, c'est-à-dire la notion d'algorithme dont on dispose à l'époque, est une notion indépassable. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire dans leur manière de penser, il faut comprendre qu'ils n'avaient pas d'ordinateur, sinon on ne peut pas comprendre ce qu'ils racontent, ils disent à chaque fois qu'on va plus tard découvrir un nouvel algorithme, dans la suite de l'histoire des mathématiques, et bien on saura qu'ils pouvaient s'exprimer dans le cadre qu'on donne aujourd'hui des définitions qu'on donne à la notion d'algorithme. Et il y avait deux notions à cette époque, une qui était due à Church et l'autre qui était due à Turing, et ce qui leur a donné cette foi, entre guillemets, dans la solidité de leur notion, c'est que même si Church et Turing étaient partis sur des idées très différentes, alors Church est l'inventeur d'un langage qu'on appelle le Lambé-Calcul, et Turing des machines de Turing, mais bon peu importe, les machines de Turing ce n'est pas des machines, c'est important de savoir qu'il n'y avait pas d'ordinateur à cette époque, donc les machines de Turing ce n'est pas des ordinateurs, mais avec ces deux manières d'exprimer les algorithmes, Church et Turing s'aperçoivent qu'ils arrivent à exprimer exactement les mêmes algorithmes, c'est-à-dire tout ce que Church pouvait faire dans son langage, Turing pouvait le faire dans le sien, et vice versa. Et donc on est, ça nous ramène un peu au début de notre entretien, on est vraiment dans cette idée de traduction d'un langage vers un autre, et on s'aperçoit que les langages sont absolument identiques, qu'ils expriment exactement les mêmes choses. Et ça, ça leur donne une espèce de foi dans leur langage, en se disant, puisqu'on est tombé sur le même résultat indépendamment, c'est que cet ensemble d'algorithmes, ces langages de description d'algorithmes, ont un caractère absolu. Et donc un caractère absolu c'est-à-dire qu'on n'arriverait jamais à les dépasser. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme manière de penser, de se dire qu'est-ce qui va se passer dans le futur, mais on pourrait dire que les nombres entiers qu'on fabrique aujourd'hui avec 0, 1 et l'addition, donc 3 par exemple c'est 1 plus 1 plus 1, il n'est pas totalement absurde que de dire que tous les nombres qu'on va considérer dans le futur, tous les nombres entiers qu'on va considérer dans le futur, on peut les obtenir à partir de 0, 1 et plus. C'est quelque chose qui n'est pas une... Ils ne sont pas lus dans le mar de café, disons. C'est vraiment une thèse qui est presque scientifique. Alors elle n'est pas scientifique de fait, mais elle est presque scientifique. Et après les ordinateurs arrivent, et cette thèse de George Turing change de nature, à tel point qu'on lui donne un autre nom, on l'appelle la forme physique de la thèse de George Turing, et elle devient beaucoup plus simple à comprendre. Elle consiste à dire, si on invente n'importe quelle machine, demain, eh bien elle ne permettra pas de calculer davantage d'algorithmes que les machines qu'on a aujourd'hui. Ça c'est quelque chose qui est assez déprimant pour un certain nombre de gens, en particulier les gens qui fabriquent des ordinateurs. Ils savent qu'ils peuvent faire des ordinateurs qui vont plus vite, ils peuvent faire des ordinateurs qui sont plus beaux, qui ont un plus grand écran, qui ont plus de touches sur le clavier, mais ils ne pourront pas faire des ordinateurs qui intrinsèquement calculeront plus de choses. Et cette idée, elle a été reprise par un étudiant de Turing qui s'appelle Gandhi, et Gandhi dit, il faut essayer de démontrer que c'est vrai ça, il faut essayer de démontrer qu'un ordinateur ne peut pas calculer plus que ce que calculaient les machines de Turing, les termes du nombre de calculs de Church, et désormais les premiers ordinateurs qu'on a sous les yeux. Donc tout d'un coup, le problème devient beaucoup plus concret. Et à ce moment-là, ça pose la question, qu'est-ce qu'un ordinateur ? Qu'est-ce qu'on peut appeler une machine ? Si on n'a pas une définition un peu précise de ce qu'est une machine, on peut toujours dire, un jour on va inventer une machine qui fera des choses merveilleuses, mais est-ce qu'on peut limiter une notion, délimiter une notion de machine, qui nous permette de donner un sens à cette thèse ? Et donc, Gandhi invente trois principes, où il dit d'abord une machine ça doit être un système physique, donc comme tous les systèmes physiques, ça doit vérifier une propriété d'invariance dans le temps et dans l'espace. Mais il dit aussi, et là on voit qu'il y a une influence de la physique du 20ème siècle qui est très forte, il dit aussi, dans une machine, on ne peut pas transmettre de l'information plus vite que la vitesse de la lumière. Et ça, on s'aperçoit que dès qu'on laisse tomber cette contrainte, c'est très facile d'imaginer une machine qui calcule beaucoup plus de fonctions, beaucoup plus d'algorithmes que les machines de Turing. C'est-à-dire, si on s'autorise à une transmission instantanée d'informations, on pense que ce n'est pas possible dans la nature, enfin, si on se l'autorise à ce moment-là, on peut faire des machines qui dépassent la barrière de Turing, donc qui font beaucoup plus. Et il y a une idée très nouvelle, qui est de dire également que l'information, on ne peut pas stocker une quantité infinie d'informations dans un volume fini. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas du tout apparu dans la physique avant. Autant la vitesse de transmission de l'information, il y avait la relativité, etc. Et donc, c'était une idée qui était tout à fait banale, presque à l'époque de Gandhi, mais pas du tout cette idée d'une densité finie de l'information. Et Gandhi, d'ailleurs, ne propose pas ça comme un principe de physique. Gandhi dit, appelons une machine, quelque chose qui vérifie, un système physique qui vérifie ce principe, et puis il y a peut-être d'autres systèmes physiques qui ne le vérifient pas. Et Gandhi montre qu'à ce moment-là, avec n'importe quel système physique, on ne peut pas calculer davantage que ce qu'on faisait avec les machines de Turing, les termes du ordre des calculs, les ordinateurs qu'on a aujourd'hui, etc. Et au même moment, il y a un physicien qui s'appelle Jacob Beckenstein, donc ça, on le dit maintenant dans la fin des années 60, qui dit, mais en fait, dans l'univers, il y a une borne, qu'on appelle l'ère de Beckenstein, et on ne peut pas stocker plus d'informations, on ne peut pas avoir une densité d'informations qui va au-delà de cette borne. Et alors, tout d'un coup, on met toutes ces idées bout à bout, on s'aperçoit qu'on est très loin des considérations de Turch et de Turing initiales, qui étaient vraiment sur des langages d'expression d'algorithmes, on se dit, mais alors, tous les systèmes physiques ne peuvent rien calculer de plus que ce que fait une machine de Turing. Et on peut dire, d'un certain point de vue, il y a une manière de dire ça, c'est que tous les phénomènes physiques peuvent être simulés. C'est-à-dire, si on prend n'importe quel système physique, je ne sais pas, une pierre qui tombe, un atome qui se désintègre, ça peut être un système physique déterministe, non déterministe, etc. Et bien, tout ce que la nature peut faire, on peut le simuler avec un ordinateur. Et donc ça, on s'aperçoit que du coup, on est très loin de l'ordinateur comme objet technique qui nous permet de prédire ce que va faire un système physique. On est vraiment dans l'ordinateur, ou le langage dans lequel on exprime les programmes de simulation, qui sont devenus un langage universel pour décrire le monde. Et donc ça, c'est une transformation qui s'est faite entre les années 30 et les années 70. On est passé de l'idée d'exprimer des algorithmes comme l'algorithme de l'addition et de la multiplication, des algorithmes plutôt simples, des algorithmes plus compliqués comme calculés de tous intérêts composés, à l'idée que les langages de programmation étaient des langages qui permettent de décrire le monde. Et donc j'avais essayé d'expliquer ça dans un chapitre des métamorphoses du calcul, et en particulier sur le fait que ça rejoignait une question qui était une question irrésolue, qui était pourquoi est-ce que le monde peut se décrire en langage mathématique ? Et donc ça, c'est une très vieille question que Wigner avait posée, qu'Einstein avait posée, mais qui en fait remonte vraisemblablement à Galilée, disons. Galilée est le premier à proposer que le langage mathématique soit un bon langage pour décrire le monde, et sans jamais dire pourquoi. Et donc là, on avait une espèce d'explication de la thèse de Galilée, l'idée que le monde puisse se décrire dans un langage mathématique, si on le souhaite, qui était liée à cette thèse de Church-Turing, dans sa forme physique, démontrée par Gandhi, avec l'apport de Beckenstein, etc. Et donc c'est une idée qui... Bon, quand j'ai écrit ce chapitre, c'est toujours intéressant de savoir quel était l'état d'esprit dans lequel on était et qu'on a écrit un livre, mais il m'était apparu en l'écrivant que peut-être c'était ce chapitre-là qu'on allait retenir du livre. Donc j'avais vaguement eu cette intuition, mais pas au point de dire je laisse tomber le livre et puis j'écris un livre uniquement sur ce sujet. Mais bon, je m'étais dit peut-être, dans la perception que les lecteurs vont avoir du livre, alors ce n'était pas du tout ce que les lecteurs philosophes ont retenu. Mais en revanche, ça a été ce que beaucoup de lecteurs ont retenu, dans le sens que c'est une thèse qui est assez difficile à admettre, qui est que, finalement, le monde n'est pas si compliqué que ça, puisque on ne peut pas faire un monde très compliqué dans lequel l'information se propage à une vitesse finie et l'information à une densité finie, une densité bornée et une vitesse bornée. Si c'est le cas, c'est-à-dire que le monde n'est pas si compliqué, et c'est peut-être parce que le monde n'est pas si compliqué qu'il peut se décrire dans un langage. Et alors ça, c'est une thèse qui est un peu iconoclaste, puisque juger que le monde est simple est souvent considéré comme une vision un peu simpliste. Alors, j'ai beau dire qu'on peut mettre 10 puissance 70 bits dans un mètre carré, donc 10 puissance 70, c'est quand même beaucoup. C'est un 1, celui de 70, 0. Donc, si on le dit en milliards de milliards de milliards, il faut dire le mot milliard 7 ou 8 fois. Donc, il y a une vraie complexité. Mais cependant, cette complexité n'est pas infinie. C'est une certaine forme. Il y a eu au moment de Galilée l'idée qu'on était passé d'un monde fini à un monde infini avec Galilée, avec l'idée d'un espace infini, alors que le monde avant Galilée était enfermé dans des ordres. On était vraiment dans un monde fini. Et on s'aperçoit ici que, comme d'ailleurs c'est arrivé à d'autres endroits en cosmologie, que tout d'un coup on revient à l'idée, pas d'un monde fini, mais disons d'un monde qui a une part de finitude. Oui. Et ça, c'est une idée qui heurte beaucoup et qui a heurté beaucoup de lecteurs, avec lesquels je me suis intéressé à entrer en controverse et à discuter de ces idées. Et je sentais toujours chez eux une réticence qui était, je ne dirais pas de nature religieuse, ça ne serait pas gentil pour eux, mais disons d'une espèce de réticence absolue, qui était de dire que ce n'était pas bien de dire que le monde était simple, ce n'était pas bien de dire que le monde était fini, ce n'était pas bien de dire que le monde n'était pas ce puits sans fond. On dit maintenant, regardez, c'est un puits très profond, mais à un moment, toc, il y a un fond. Et ça, c'est une idée très dérangeante. Donc c'est plus le fait que ça soit simulable par un ordinateur, ou est-ce que c'est plus le fait que ce soit… Alors, il y a aussi le côté de l'idée que ça soit simulable par un ordinateur, même si c'est simulable par un ordinateur en théorie, puisque si on veut simuler le monde avec un ordinateur, il faut que l'ordinateur soit aussi gros que le monde. Donc un ordinateur aussi gros que le monde, il ne peut pas être dans le monde, donc il faudrait un ordinateur hors du monde. Donc quand on dit que ça peut être simulé par un ordinateur, c'est bien sûr une image. Mais cependant, il y avait aussi un changement un peu de statut de l'informatique, où pour un certain nombre de chercheurs de malgénération, ou disons des générations antérieures, l'ordinateur était un outil pratique. C'était une espèce de règle à calcul améliorée. Personne ne sait ce qu'est une règle à calcul, mais peu importe. Mais tout d'un coup, on disait, « Non mais regardez, on peut simuler le monde entier avec un ordinateur. » Et donc il y avait aussi une idée d'Hubris, des informaticiens qui tout d'un coup se disaient, « On est capable de simuler le monde entier sur un ordinateur. » Donc il y avait aussi cette idée qui était dérangeante. Je pense que les deux étaient dérangeantes, mais dans un cas comme dans l'autre, je pense qu'il faut vraiment les relativiser, en disant, certes, le monde est simulable par un ordinateur, mais un ordinateur aussi gros que le monde, et donc ce n'est pas avec le PC qu'on a sur sa table qu'on va simuler l'univers, même si on peut déjà simuler pas mal de trucs. Et de la même manière, quand on dit, il y a une... Le monde en fait est pixelisé, il n'est pas divisible à l'infini, et donc on retrouve un peu les idées atomistes ici, ou des idées pythagoriciennes. Et bon, mais il est pixelisé quand même avec des pixels qui font 10 puissance moins 70 mètres carrés. Donc c'est quand même très petit. On n'est pas loin du continu malgré tout. Ce n'est pas grave de dire que c'est quasiment un épilone. Oui, c'est un épilone assez petit, qu'on n'arrive même pas à penser. C'est incroyable de penser des nombres aussi petits. Il y a un côté simple, mais si on compte vraiment, ça fait des grands noms. Oui, ça fait des grands noms. Mais du coup, on peut mesurer sa complexité. À défaut de dire que l'univers a une complexité infinie, on s'aperçoit qu'il y a une très grande complexité, mais que cette complexité est exprimable, mesurable dans un langage. À quel point tu penses que la thèse de charturing valide ? Ben... Mon opinion n'a aucune importance. Elle est intéressante. Non, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'être un gourou. Et il y a des gourous dans les deux camps. Donc il y a des gourous qui te disent que la thèse de church est absolument certaine. D'autres qui te disent que la thèse de church est bien sûr totalement impossible à croire. Voilà. Donc ça n'a pas de sens de se placer sur le plan de l'opinion. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir qu'il y a des liens entre des idées qui sont finalement assez disparates, qu'il y a un lien entre la thèse de church-turing et la thèse de Galilée. Et donc j'ai souvent dit que la thèse de church-turing implique la thèse de Galilée, mais que si on n'aimait pas cette formulation, on pouvait dire que la négation de la thèse de Galilée impliquait la négation de la thèse de church-turing. Donc quand on dit en mathématiques A implique B, on ne dit pas que A et B sont vrais. On dit que si A est vrai, alors B est vrai. Donc il y avait d'abord un lien entre la thèse de church-turing et la thèse de Galilée, mais également un lien entre Gandhi et Bekenstein, donc avec cette même idée d'une densité bornée de l'information. et que... Ce que tu as dit, c'est savoir que les trous noirs... Oui, alors voilà. Donc l'autre côté un peu dérangeant dans cette histoire, c'est que... Qu'est-ce qui atteint la borne de la densité de l'information ? C'est les trous noirs. Donc on se dit, voilà, le meilleur moyen de stocker de l'information, c'est d'utiliser un trou noir. Et voilà. Donc tout d'un coup, on est... On était parti sur l'algorithme de l'édition, et on est en train de parler des trous noirs. Et donc plus que... Voilà, d'essayer de dire, est-ce que le principe d'inertie est vrai ou faux ? On n'en sait rien. Ce qui nous intéresse, c'est dire que si le principe d'inertie est vrai, alors on a ses conséquences. Et une autre question, c'est de savoir, est-ce que le principe d'inertie est réfutable ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire une expérience qui mettra en défaut cette hypothèse ? Et il y a une question qui est, est-ce qu'on peut mettre en défaut le principe de Beckenstein ? Donc est-ce que... Est-ce qu'on peut... Est-ce que c'est une thèse réellement scientifique ? C'est-à-dire au sens où est-ce qu'elle est falsifiable ? Est-ce qu'on peut la mettre en défaut ? Et la réponse est oui. Mais bien sûr, l'expérience qui la mettrait en défaut est une expérience de pensée. Puisqu'il suffirait de prendre un dé à coudre, de mettre plus que 10 puissance 70 bits dedans, et de les ressortir et de vérifier que c'était la même chose. Et à ce moment-là, on dirait, on a réfuté l'hypothèse de Beckenstein. Donc bien sûr, on est très loin d'une expérience qu'on peut vraiment faire avec un télescope ou un microscope ou un accélérateur de particules. Mais en théorie, on s'aperçoit qu'il est possible d'imaginer des expériences qui viendraient contredire l'hypothèse de Beckenstein. Donc c'est ça les questions qui sont intéressantes. Est-ce que ces hypothèses sont scientifiques ? Laquelle implique laquelle ? Est-ce qu'on est purement dans de la spéculation ? Est-ce qu'on peut se rattacher à quelque chose d'empirique ? C'est ça les questions intéressantes. Après les questions d'opinion, ça il faut demander au café du commerce. Au café du commerce, tu leur demandes est-ce que vous pensez que la thèse de Churchill est vraie ? Tu aurais des épisodes sans sur l'autre ? Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est vraiment intérêt, c'est d'essayer de comprendre, ce qui a vraiment de l'intérêt à mes yeux en tout cas, c'est d'essayer de comprendre quelle est la structure des arguments, comment est-ce que les arguments s'imbriquent les uns avec les autres, et surtout comment est-ce que les arguments qui viennent, alors pour le coup, des trous noirs, du nombre des calculs, etc., tout d'un coup fonctionnent ensemble et font théorie. Après, à nouveau, avec un certain nombre de collègues à moi, dont Pablo Harighi ou d'autres, on est en train de trouver un nouveau cadre scientifique avec des nouveaux objets, des nouveaux paradigmes, des nouvelles questions, qu'est-ce qui peut simuler quoi, etc. et qu'il y a un domaine scientifique qui est à la fois un morceau de l'informatique, un morceau de la physique, un morceau des maths, etc. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a une petite révolution scientifique. Après, il faut aussi être raisonnable sur le fait que jusqu'à aujourd'hui, 99% des physiciens ne s'intéressent pas à ces questions, mais que Einstein lui-même et son copain Hawking et Penrose, c'est des physiciens très particuliers, disons, et qu'on ne va pas demain faire ni des nouvelles voitures, ni des nouveaux ordinateurs fondés sur ces idées. Donc ça reste quand même une révolution scientifique dans un milieu un peu confiné, de la physique théorique, de l'informatique théorique, etc. Donc, ce n'est pas une révolution scientifique qui va changer complètement la manière dont on fait de la science. Mais bon, cependant, c'est une révolution scientifique qui mérite d'être notée, d'être remarquée. Les disques durs avec 10.78... Oui, mais écoute, moi j'attends. C'est pas fort de voir. Si la tasse de Beckenstein est fausse et qu'on peut mettre plus que 10.78, je m'en réjouirais. Je pourrais me balader avec un petit disque qui aurait une quantité infinie d'informations. Ce sera merveilleux. Je vais peut-être questionner le lien « Church-Turing implique à l'idée », quelque chose comme ça. Enfin, si « Church-Turing » est vrai, pour une lumière peut-être simple, mais avec un code qui est... Oui, bien sûr ! Alors, il y a une question qui était un peu annexe dans ce questionnement sur la raison pour laquelle le monde est mathématisable ou disons que le monde peut être décrit dans un langage mathématique. Mathématique, j'allais mieux cette formulation. Les deux veulent dire la même chose, bien entendu. Mais quand on dit que le monde est mathématique, on fait porter la propriété mathématique au monde, alors qu'en fait, ce qu'on dit, c'est que le monde peut être décrit dans un langage mathématique. Alors, c'est déjà beaucoup qui puissent l'être. Donc, il y avait une autre question qui avait été posée qui était « Mais pourquoi est-ce que les équations sont si simples ? » Et effectivement, il se peut que le monde soit mathématisable, qu'on puisse le décrire en langage mathématique, mais il se pourrait que, au lieu d'avoir quatre équations comme les équations de Maxwell ou trois équations comme les équations de Newton, on ait besoin d'un milliard, 700 millions d'équations. Donc, à ce moment-là, ça serait moins utile en pratique, en tout cas. Et donc ça, c'est une question à laquelle on n'a pas vraiment de réponse. Alors, il y a une réponse qui est un peu facile. C'est-à-dire, finalement, il y a des phénomènes physiques qui sont extrêmement difficiles à décrire, puis d'autres qui sont faciles à décrire, et les scientifiques choisissent les phénomènes faciles à décrire. Donc, il y avait déjà une explication qui était de dire que le monde était mathématisable parce que les scientifiques choisissaient les phénomènes mathématisables dans le monde. Bon, alors ça, maintenant, c'est plus ou moins une explication que j'essaye d'écarter. Mais en revanche, pourquoi est-ce que les phénomènes physiques se laissent décrire par des équations simples ? Là, du coup, il me semble que l'argument selon lequel il y a des phénomènes simples et des phénomènes complexes, et on aime bien les phénomènes simples, mais on ignore un peu les phénomènes complexes, est un argument qui a un tout petit peu plus de portée. Et un physicien qui dit ça, mais d'une manière un peu... Enfin, pas exactement ça, mais une idée qui est assez proche, c'est David Deutsch qui pose la question, il dit que la révolution galiléenne elle vient du fait qu'on s'est aperçu que les planètes se déplacent sur la voûte céleste. Donc, autant les positions relatives des étoiles sur la voûte céleste sont à peu près constantes, autant les planètes bougent parce qu'elles sont beaucoup plus proches de nous, et elles tournent autour du Soleil, donc on les voit bouger, et donc toute la théorie des ordres, et après tout l'héliocentrisme est venu de cette idée qu'il fallait expliquer le mouvement de ces planètes. Et il dit, mais en fait, les planètes on n'en voit pas beaucoup, on voit Mercure un peu, pas beaucoup, on voit Vénus, Mars, Jupiter et Saturne et c'est tout, Uranus peut-être plus on ne les voit pas, enfin elle est nue en tout cas, et donc pourquoi se focaliser sur ces cinq petits points qui bougent dans le ciel, alors qu'il y a d'autres objets qui bougent, qui sont beaucoup plus gros, qui ont l'air beaucoup plus intéressants, c'est les nuages. Donc pourquoi est-ce que Galilée s'intéressait, ou avant lui, les savants du Moyen-Âge qui ont conçu la théorie des ordres, d'Antiquité du Moyen-Âge, je ne me souviens plus très bien de l'histoire de cette théorie, pourquoi est-ce qu'ils se sont concentrés sur ces points-là et pas sur les nuages ? Alors là, une explication possible, c'est de dire que finalement, a posteriori, on s'est aperçu que décrire le mouvement des planètes n'était pas si compliqué, bon il a fallu attendre Kepler pour qu'on le sache, enfin bon, malgré tout, il y a des descriptions possibles du mouvement des planètes, alors que les nuages, le mouvement des nuages, pour le coup, ça c'est un mouvement extrêmement complexe à mettre en équation, c'est un mouvement qui est chaotique, et donc une réponse qu'on pourrait faire à Deutsch, même s'il y a quelques anachronismes dans cette réponse, c'est de dire qu'on s'est intéressé au mouvement des planètes parce que le mouvement des planètes a l'air d'avoir une certaine régularité, a l'air d'être possible à décrire dans un langage mathématique avec peu d'équations, alors qu'on sait que par la thèse de Tchurch-Turing, le mouvement des nuages peut être décrit, mais si le code du programme ou la taille des équations est supérieure à la taille du nuage, c'est pas très intéressant. Et donc, du coup, on a moins regardé, on a moins cherché à prédire la forme des nuages, le mouvement des nuages d'une manière très précise. Et donc, on peut dire qu'il y a quand même beaucoup de phénomènes qui nous échappent, non pas parce qu'ils ne sont pas prédictibles, ou ils ne sont pas calculables, ou quand ils sont non déterministes, on ne pourrait pas calculer la loi de probabilité, mais parce que ces calculs sont tellement complexes qu'on n'est pas capable de les faire. Et un exemple de ça, un exemple qui est intéressant parce qu'il est juste à la frontière de ça, c'est le repliement des protéines. Voilà, on sait que le repliement des protéines obéit à des lois, etc. On sait qu'on peut le simuler, mais on sait qu'il est extrêmement difficile à être simulé, et que le meilleur moyen de le simuler, c'est d'observer la manière dont la protéine se replie. Parce que la protéine est elle-même un petit ordinateur qui simule le mouvement de la protéine, ce qui est normal puisque c'est elle-même. Donc, elle se simule elle-même et c'est facile. Donc, on se dit que peut-être qu'il y a des phénomènes qui sont un peu plus complexes que le repliement des protéines, qu'on n'arrivera sans doute jamais à simuler, ce qui n'empêche pas qu'il soit simulable en théorie, mais en pratique on n'arrivera jamais à le simuler parce que la simulation serait beaucoup plus complexe que l'objet lui-même et donc elle n'aura pas d'intérêt. Est-ce que la mécanique quantique remet en question la thèse de George Turing ? Alors non, c'est un non qui n'est pas totalement catégorique au sens où l'informatique quantique nous permettrait de faire des ordinateurs qui calculeraient plus vite, mais pas forcément plus de fonctions. Donc, ça ne remet pas en cause la thèse de George Turing telle qu'elle est définie. Après, il y a un certain nombre de gens qui considèrent des thèses plus fortes que la thèse de George Turing en faisant entrer des considérations de complexité dans la thèse de George Turing et à ce moment-là, il y a des classes de complexité qui sont cassées par les ordinateurs quantiques, c'est-à-dire des choses, il y a des algorithmes. Par exemple, trouver une aiguille dans une botte de foin en calcul classique, c'est-à-dire sans utiliser la mécanique quantique, ça demande un temps qui est proportionnel à la taille de la botte de foin parce qu'il faut chercher morceau de foin par morceau de foin si on a l'aiguille ou non. Alors qu'il y a un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Groover qui, sur un ordinateur quantique, permet de retrouver une donnée dans une base de données qui a n éléments en un temps qui est racine de n. Donc c'est quelque chose d'assez contre-intuitif parce qu'on a l'impression qu'il faut quand même regarder l'un après l'autre tous les éléments de la base de données, mais l'algorithme de Groover permet de regarder différents éléments de la base de données en même temps, avec un seul ordinateur. Donc ça, c'est un des grands résultats du calcul quantique. Alors cependant, il y a un certain nombre de chercheurs qui essayent de pousser le calcul quantique un peu au-delà de ce qu'on sait aujourd'hui, et qui, de ce qu'on conçoit aujourd'hui en tout cas, et qui disent qu'il serait possible de passer la barrière de Turing avec un ordinateur quantique. C'est des travaux qui sont très controversés, qui méritent, enfin qui sont des travaux honnêtes, qui méritent d'être lus, d'être critiqués, mais ça se ramène disons pour les auditeurs qui sont, enfin si les auditeurs sont familiers avec ces questions de physique quantique, là où les ordinateurs quantiques fonctionnent sur une superposition d'un nombre fini de vecteurs d'états, il faudrait être capable de superposer un nombre infini de vecteurs d'états, et donc comme on en superpose un nombre infini, la contribution de chacun doit être très faible, et donc il y a un moment où on est au-delà de ce qui a un sens physique, et même au-delà d'une densité de l'information qui elle serait devenue infinie, puisqu'on aurait des contributions qui seraient inférieures à 10 puissance moins 70 disons. Bon donc c'est des travaux qui au moins du point de vue théorique sont intéressants, qu'il est intéressant de critiquer, il est intéressant de comprendre pourquoi ces arguments ne fonctionnent pas, mais pour le moment tous ceux qui ont essayé d'utiliser la mécanique quantique pour passer la barrière de Turing ont plutôt proposé des systèmes qui reposent sur des hypothèses assez critiquables, comme cette possibilité de superposer un nombre infini de qubits dans un même état quantique, ce qui est une idée que les physiciens en général rejettent. Quand tu dis passer la barrière de Turing, du coup c'est résoudre le problème de l'arrêt ? Alors c'est par exemple résoudre le problème de l'arrêt, c'est de programmer n'importe quelle fonction qui ne peut pas être programmée par les machines de Turing. Et du coup, en fait, là, ce que tu viens de dire, c'est que c'est un peu équivalent à se demander si la dimension de l'espèce d'Elibert est finie, non ? Non, 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 c'est de se demander, la dimension de l'espèce d'Elibert, elle est infinie, quoi qu'il arrive, mais c'est de se demander si tu peux exploiter cette infinité pour faire des combinaisons linéaires. Quitte à perdre complètement les auditeurs, autant y aller complètement, il faut faire une combinaison linéaire dont la somme des carrés des coefficients est égale à 1. Donc si tu en as une infinité, tu vois qu'il y en a forcément une infinité d'entre eux qui ont une contribution qui est inférieure à 10 puissance moins 70, donc qui n'a perdu tout sens physique. Voilà. Donc on est vraiment dans de la spéculation et dans des hypothèses qui posent un problème physique, qui ne sont pas des hypothèses physiquement réalistes. Bon, après, ça n'empêche pas que ce sont des bons résultats. Je ne sais pas si tu as du temps encore. Non, j'ai tout le temps que tu veux. Est-ce que tu voulais aborder un peu les questions d'éthique de la science artificielle ? Quels sont les grands enjeux de l'éthique aujourd'hui ? Donc, je me suis intéressé à l'éthique plus récemment que à l'épistémologie, donc je t'ai déjà raconté une partie de ma vie, comment je m'étais mis à faire de la philosophie des sciences. Les questions d'éthique, c'est des questions qui ne m'ont pas préoccupé pendant de très nombreuses années. Et d'ailleurs, je n'étais pas le seul dans ce cas-là, puisque mon employeur qui s'appelle INRIA existe depuis 52 ans. Et pendant les 40 premières années de son existence, l'idée qu'on ait besoin d'un comité d'éthique ne nous avait pas traversé l'esprit. Et donc, on pensait qu'il était normal que l'INSERM, le CNRS, l'INRA, etc., n'était pas des comités d'éthique, puisque dès qu'on touche à la santé, aux vivants, c'est naturel de se poser des questions d'éthique. D'ailleurs, on s'en pose depuis Hippocrate. Mais en informatique, on était un peu victime de notre proximité avec les mathématiques, où les mathématiciens, en général, n'ont pas de comité d'éthique, où ils pensent qu'il y a bien sûr des applications des mathématiques qui posent des problèmes éthiques, mais que les recherches elles-mêmes en mathématiques sont suffisamment loin des questions de société, ou même loin des applications techniques pour justifier l'existence d'un comité d'éthique. Je ne suis pas absolument sûr d'être d'accord avec les mathématiciens maintenant, mais en tout cas, il y a 20 ans, quand on posait ces questions, je disais que l'informatique, c'était comme les mathématiques, il n'y avait pas de questions d'éthique importantes. Et puis, on s'est aperçu que malgré tout, les objets informatiques étaient un peu autour de nous, d'une manière un peu excessivement présente. Et donc, il se posait tout un tas de questions dont les premières questions qu'on voit, en fait, avant d'aller vers des questions plus profondes, c'est celle de la collecte de données personnelles. Donc, on utilise toutes et tous un certain nombre de services en ligne qui sont gratuits. Et donc, on se demande comment est-ce que les entreprises qui fournissent ces services arrivent à dégager une forme de profit. Et la réponse, c'est que ces entreprises collectent des données sur nous, c'est-à-dire des données personnelles, et revendent ensuite ces informations. Alors, avec des situations qui vont être plus ou moins embarrassantes, bon, il n'est pas très grave que si je regarde des publicités, si je regarde un site pour acheter un vélo, qu'il y ait de la publicité ciblée qui m'envoie des publicités, enfin, qu'il y a un algorithme qui sélectionne des publicités pour moi et qu'on m'envoie des publicités pour acheter des vélos, bon, on se dit, ce n'est pas très grave que ça soit ça. Et il y a même des cas où c'est même vertueux. Par exemple, quand on collecte des données médicales sur des patients, ça permet ensuite de mieux connaître les maladies, de concevoir de nouveaux traitements, de concevoir de nouveaux vaccins, etc. Donc, on se dit, bon, voilà, on est dans un cas vertueux. Mais cependant, même dans ces cas vertueux, il se pose la question au moins de l'anonymisation des données. Et donc, des choses que nous faisons tous les jours, envoyer un mail, utiliser un moteur de recherche, etc. pose des problèmes éthiques. Donc, finalement, on s'était trompé parce qu'envoyer un mail, ce n'est pas quelque chose qu'on fait depuis 10 ans, c'est quelque chose qu'on fait depuis 30 ans ou 40 ans, 40 ans maintenant. Oui, bien sûr, tu sais que c'est les 50 ans d'Internet à la fin du mois. Donc, ce n'est pas les 50 ans du mail, mais le mail est venu à peu près 10 ans après Internet. Donc, ça fait longtemps qu'on envoie du mail et on ne reposait pas vraiment de problème éthique au tout début. Et donc, l'INRIA et le CNRS et le CEA, etc. et d'autres instituts de recherche et d'autres universités, il y a une quinzaine d'années maintenant, ont commencé à réfléchir à l'idée d'avoir un comité d'éthique. Et finalement, je me suis aperçu que les questions d'éthique de l'informatique, elles sont très différentes des questions d'éthique des sciences biomédicales. Alors, une différence, c'est qu'elles sont à l'éthique biomédicale, parce que la comédie est à la tragédie. C'est-à-dire, l'éthique biomédicale s'intéresse principalement à trois événements qui sont la naissance, la procréation et la mort. Et si on regarde le nombre de jours dans notre vie qui sont concernés par ces événements, ils sont assez peu nombreux malgré tout. On est né en général une seule fois. Avec un peu de chance, on va mourir une seule fois. Et puis, on ne va pas procréer non plus des millions de fois au cours de son existence. Donc, c'est des moments très rares dans l'existence dont parle l'éthique biomédicale. Mais en revanche, c'est des moments qui sont très importants, puisqu'ils touchent à une forme, avec un sens très général du mot, qu'on pourrait appeler de sacrer la vie, la mort, etc. En revanche, l'éthique de l'informatique touche à des problèmes qui sont sans doute moins graves. On peut penser qu'il est moins grave d'accéder à un mail, par exemple, qui ne nous était pas destiné que de tuer quelqu'un. Donc, on est moins dans le tragique. Mais en revanche, ça se produit 100 fois par jour. Et donc, mis bout à bout, tous ces petits problèmes éthiques finissent par en faire un problème énorme. Donc ça, c'est une première différence. Et peut-être une deuxième différence, c'est que le fait de se poser des questions d'éthique nous mène à nous poser de nouveaux problèmes de recherche. Un exemple de ça, c'est l'anonymisation dont on parlait juste avant. Qu'est-ce que c'est anonymiser des données ? On sait bien que ce n'est pas juste supprimer le nom de famille. Mon exemple favori, c'est un compositeur autrichien dont les prénoms étaient Wolfgang et Amadeus. Même si je ne te dis pas son nom, mais que je te dis qu'il est né en 1756 et qu'il est mort en 1791, tu commences à avoir à peu près une idée de qui je veux parler. Et on se dit que c'est le cas de ce compositeur parce qu'il est très connu, mais c'est le cas d'à peu près tout le monde, puisque avec simplement ta date de naissance et ton code postal, on peut quasiment te ré-identifier. On peut identifier entre 80 et 90 % de la population comme ça. Et ce n'est pas si surprenant parce que quand tu multiplies le nombre de dates de naissance possibles par le nombre de codes postaux possibles, le nombre de dates de naissance possibles pour des gens qui ont moins de 90 ans, c'est à peu près 30 000. Et le nombre de codes postaux, c'est 100 000. Donc quand tu multiplies 30 000 par 100 000, ça fait 3 milliards. Et donc sur ces 3 milliards de combinaisons en France par exemple, il n'y en a que 66 millions qui sont utilisés. Donc la probabilité qu'il y en ait deux qui soient exactement… est très faible. Et donc la plupart des gens sont juste ré-identifiables par un truc qui a l'air complètement agonin, tu mets juste ta date de naissance, on a enlevé ton nom, ton prénom, ton lieu de naissance, etc. Il reste juste en code postal. Et ta date de naissance, on s'est à peu près quitté tout de suite. Donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire « anonymiser » dans ce cas-là ? Et donc ça, ça fait qu'à INRIA par exemple, il y a 3 ou 4 équipes qui se posent juste cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire « anonymiser » ? C'est un problème de recherche qui est nouveau. Et on pourra dire autant du vote électronique, de tout un tas de situations éthiques dont on ne sait pas très bien… C'est quelque chose dont beaucoup de gens se souviennent, mais admission post-back avait posé un problème éthique extrêmement intéressant qui est « est-ce que le tirage au sort est juste ou injuste ? » Et ça, c'est une question qui est discutée depuis l'Antiquité. Et on avait plutôt tendance dans l'Antiquité à penser que le tirage au sort était juste. Et on s'est aperçu que maintenant, c'était ce qui était considéré comme étant ce qui était plus injuste. Et ça, ça pose des questions de recherche sur un lien entre aléas et justice qui est une question tout à fait nouvelle. Maintenant, les gens considèrent ça injuste de tirer… En tout cas, les lycéens qui étaient envoyés dans une filière X ou Y en fonction d'un tirage au sort trouvaient que c'était plus injuste que si on les avait envoyés dans cette même section ou cette même filière, ce même programme d'études, en fonction de leur mérite, de leur noto-back par exemple. Le fait que ça soit un processus aléatoire, alors qu'il est… Le processus aléatoire, tant que tu n'as pas jeté les dés, il est en espérance parfaitement équitable. Mais une fois que les dés sont tombés, il n'y a rien de plus inéquitable que d'envoyer un étudiant… Tu as deux étudiants qui voulaient faire médecine, il y en a un qu'on envoie en médecine, l'autre qu'on envoie faire quelque chose de complètement différent. Forcément, celui qui fait autre chose, il considère ça injuste. On ne lui a pas demandé si, en espérance, c'était juste. On lui a demandé si, a posteriori, c'était juste. Et ça, c'est quelque chose d'une transformation dans l'idée de hasard qui est nouvelle. Mais ta question portait sur les questions d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce mot a pris un sens assez précis, qui est l'apprentissage automatique. Et ici, il y a de nouvelles questions qui apparaissent, qui sont tout à fait intéressantes et tout à fait différentes des questions qui étaient apparues dans le cadre, disons, des réseaux, du web, du partage d'informations. Et une des questions qui se posent, c'est est-ce qu'il est possible de prendre une décision sur une base purement statistique ? Et ça, c'est une question qui est finalement relativement nouvelle. Il y a bien sûr des vieilles questions éthiques. Alors, je vais essayer d'être politiquement correct. Mais disons, si tu as deux groupes de personnes dans une population et qu'ils ont la peau bleue, ils ont la peau verte. Et ceux qui ont la peau verte sont statistiquement 10% plus de fois délinquants que ceux qui ont la peau bleue. Est-ce qu'on peut mettre en prison quelqu'un parce qu'il a la peau verte ? D'un point de vue qu'on appelle conséquentialiste, on se dit, bah oui, il faut les mettre en prison puisqu'ils sont plus souvent délinquants que les bleus. Donc, pour la paix ou la tranquillité des bleus, il faut mettre les verres en prison. Mais il y a d'autres considérations éthiques qui s'appuient moins sur l'idée de conséquences, mais plus sur l'idée de vertu, l'idée de valeurs, quelles sont les valeurs qu'on défend. Il y a l'idée de mettre quelqu'un en prison, non pas parce qu'il a commis un crime, mais parce que des gens qui lui ressemblent ont commis un crime. Et une idée qui nous rebute. Et donc, avec l'apprentissage statistique, on arrive non pas à mettre des gens en prison parce qu'ils ressemblent à des gens qui sont des délinquants, mais on arrive par exemple à accorder un prêt à quelqu'un dans une banque parce qu'il ressemble à quelqu'un, parce qu'il a une tête, il a un profil à rembourser son prêt et à refuser un prêt à d'autres personnes parce qu'ils ont un profil à ne pas rembourser le prêt. Donc, tant qu'on avait un algorithme simple qui disait par exemple qu'il faut que les mensualités du prêt soient inférieures à un tiers de vos revenus, on était capable d'expliquer aux gens pourquoi on leur donnait un prêt ou non, on leur accordait un prêt ou non. Mais à partir du moment où ce n'est plus le cas et où on prend un algorithme qui mélange des milliers de critères selon des combinaisons linéaires dont les coefficients sont eux-mêmes prouvés par optimisation de manière à expliquer au mieux ce qu'on a fait dans d'autres cas, eh bien on s'aperçoit qu'on prend une décision sans être du tout capable de l'expliquer. Et tout ce qu'on peut dire à un client si on vous a refusé le prêt parce que vous ressemblez à des gens, vous ressemblez à trop de gens qui n'ont pas remboursé leur prêt par le passé. Et donc ça, c'est une vraie question qui crée un conflit entre cette vision purement conséquentialiste de l'éthique, c'est-à-dire qu'il faut essayer de prendre des décisions de manière à ce que les conséquences soient le mieux possible pour le plus grand nombre, et de l'autre côté, une éthique qui est plus une éthique de vertu, de valeur, où on dit, ben non, si on refuse un prêt à quelqu'un, il faut lui expliquer pourquoi lui, on lui refuse le prêt et pas pourquoi il a l'air d'être dans une catégorie de gens qui n'ont pas des têtes à rembourser leur prêt. Donc c'est des questions qui sont à la fois pas tout à fait nouvelles en éthique, on peut remonter... Mon collègue Alexei Greenbaum défend cette thèse que moi je trouve un peu excessive, mais en tout cas elle a le mérite d'être intéressante à discuter, que toutes les questions éthiques qu'on se pose aujourd'hui, on s'était déjà posé sous une autre forme par le passé, et il suffit de transposer, de trouver le problème qu'il appelle homologue. Mais bon, moi je suis un peu réservé sur cette thèse, j'aime bien en discuter avec lui, mais je ne suis pas sûr d'être complètement d'accord avec lui. Il y a aussi des nouvelles questions, des nouvelles considérations éthiques qui apparaissent et qui méritent qu'on s'y intéresse et qui méritent qu'on y réfléchisse. J'ai un autre exemple comme ça de ce genre, c'est sur ma chaîne en fait, la plupart des plus sont masculines, et j'ai l'impression que... C'est le cas de toutes les chaînes YouTube scientifiques. Ce qui me semble assez probable, c'est que les recommandations en fait, ce genre de petits biais où la personne, vu que l'algorithme a peut-être vu que les hommes regardent un peu plus ce genre de vidéos, dès que quelqu'un est un homme, elle va tout de suite le regarder beaucoup plus, et puis ça fait en plus un cercle de rétraction quand même. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire contre ça ? Ben, j'essaie de... Je ne sais pas. Alors, c'est ça la vraie question éthique. En éthique, ce n'est pas juste de dire c'est bien, c'est mal. Il faut essayer aussi de comprendre quelle action on peut avoir. Et donc, diverses possibilités, mais je ne te conseille pas forcément. La première, c'est de quitter YouTube et de créer toi-même une plateforme où il n'y a pas du tout de recommandations. Alors ça, ça pose deux problèmes. Le premier, c'est que comme la plupart des gens sont sur YouTube, personne ne va aller sur ta plateforme. Mais surtout, s'il n'y a pas du tout de recommandations, ça devient assez compliqué de retrouver tes vidéos, parce que beaucoup de gens arrivent sur tes vidéos parce qu'elles sont recommandées. Donc, ensuite, on peut se poser la question de savoir comment faire pour éviter que dans les recommandations, il y ait un biais de genre. Et donc, on pourrait décider qu'à chaque fois qu'une vidéo est recommandée à un homme parce que, pour tout un tas de raisons, eh bien, il faut que l'algorithme trouve une femme à qui recommander tes vidéos de manière à les recommander à autant d'hommes que de femmes. même si les raisons indépendantes du genre pour lesquelles on l'a recommandée étaient plus fortes dans un cas que dans l'autre. C'est pas grave, on rajoute un biais, une espèce de biais positif au sens de la discrimination positive. Après, est-ce que ça va amener plus de femmes à regarder tes vidéos ? J'en sais rien. C'est ce genre de questions qui se posent, et c'est un autre point. C'est que c'est vraiment des questions qu'il faut aller jusqu'au bout et les mettre en pratique. Et une autre question qui se pose ici, c'est si on définit des règles éthiques, des règles morales. Donc là, on est plus dans une éthique normative, une éthique où la notion centrale n'est ni celle d'état de fait, de conséquence, ni celle de valeurs, mais celle de normes, celle de règles. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit avoir des règles qui sont implémentées dans un algorithme et qui, du coup, sont nécessairement appliquées ? Alors ça, c'est une idée qui a été amenée par un autre informaticien qui s'appelle Hugues Bersini, qui propose l'idée que le code de la route, par exemple, il faudrait le considérer comme des lois physiques. Donc, on te dit qu'il est interdit de franchir une ligne blanche. Ce n'est pas juste qu'il est interdit, il faudrait que ce soit impossible. Et donc, du coup, si c'est un algorithme qui conduit la voiture, il ne faut pas franchir la ligne blanche à aucun prix. Et donc, par exemple, si la vitesse est limitée à 80 km heure, tu peux rouler à 79 km heure, mais à 80 si tu veux, mais pas à 81. Et alors, s'il y a un incendie qui se propage à 81 km heure, tu vois que soit si tu roules à 80 km heure, il va finir par te rattraper. Alors que si tu dépassais de 2 km heure la vitesse limite et que tu roules à 82, tu pourrais t'échapper de l'incendie, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de respecter, que la règle soit respectée, et puis tant pis si tu brûles dans l'incendie, parce que si on commence à t'autoriser à rouler à 82, pourquoi pas 90, pourquoi pas 140, et puis pourquoi pas tous les jours ? Donc, est-ce qu'il faut tenir compte de l'incendie ou non ? Et alors ça, c'est une question qui est… À la fois, ça serait un progrès moral, que plutôt que d'avoir des règles d'un côté et puis nos comportements de l'autre, et qui est en gros rien à voir entre les deux, ça serait beaucoup dire, mais disons qu'on soit toujours dans la transgression, de se dire, ben non, essayons, grâce à une implémentation dans des véhicules autonomes, par exemple, du code de la route, essayons que les voitures respectent tout le temps le code de la route. Et on s'aperçoit que nos éthiques ont été construites pour… Elles ont été construites, elles reflètent nos valeurs, mais elles sont en gros impossibles à appliquer à la lettre. C'est-à-dire que celui qui n'a jamais dépassé une vitesse limite me jette la première pierre. Voilà. Il y a toujours des moments où on est sur le point de transgresser la règle, où on la transgresse, etc. Et il y a même tout un processus de rédemption, de reconnaissance de la faute, de correction de la faute, de rédemption, etc. Et Hugues dit, ben tout ça, c'est plus nécessaire. Il suffit que la règle soit respectée. Et du coup, ça, ça nous amène à nous dire, si maintenant, on fait des règles, mais pas pour rigoler, on fait des règles vraiment pour qu'elles soient respectées, à ce moment-là, il faut que les règles soient beaucoup plus supportables, beaucoup plus vivables que les règles, les lois, les normes que l'on a aujourd'hui, dont on s'aperçoit qu'on n'arrive pas vraiment à les respecter, ne serait-ce que le code de la route ou les limitations de vitesse. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il faut vraiment penser aujourd'hui les normes éthiques comme devant prendre, comme devant être possiblement mises en œuvre. Et il ne faut pas s'imposer à soi-même des règles éthiques qui seraient trop strictes à tel point qu'on ne puisse pas les respecter. Et alors, j'ai appris récemment que c'était déjà le cas, par exemple, je croyais, moi, que le code de la route nous donnait des limitations de vitesse et que les ambulances ou les voitures de pompiers ou les voitures de police ne respectaient pas ces limitations de vitesse, mais que c'était juste une transgression du code de la route qui était autorisée. En fait, non, c'est inscrit dans le code de la route. Donc, tu vois, je n'aurais pas mon code aujourd'hui si je le repassais. Mais apparemment, il est inscrit, j'ai dû le savoir un jour, il est inscrit dans le code de la route, il y a un certain nombre de véhicules qui ont le droit de dépasser des vitesses limites, mais dans une certaine mesure, dans certaines conditions, etc. Et pas tout le temps, et pas à n'importe quel prix, etc. Donc, il faudrait, par exemple, qu'il y ait des règles de programme. Si on imagine un véhicule autonome, il faudrait qu'on puisse dire au véhicule autonome, attention, je ne suis pas une ambulance, mais aujourd'hui, je transporte un blessé. Donc, il faut appliquer des règles un peu différentes ou un peu plus relâchées par rapport aux règles habituelles de la... Si tu dis, voilà, je vais être en retard au cinéma, il faudrait dépasser les vitesses limites, on te dit, mais non, ça, ce n'est pas un cas qui est prévu dans le code de la route. Donc, la nature même des règles, si on suppose qu'elles doivent être vraiment, sans rigoler, appliquées, elles doivent être différentes. Et ça aussi, c'est une transformation de l'éthique. Moi, j'ai tendance à appeler un progrès moral. C'est-à-dire, je considère qu'avoir des règles extrêmement strictes, et puis finalement mener une vie qui n'a rien à voir avec les règles strictes qu'on prétend défendre, c'est une situation qui est immorale. Et qu'avoir des règles, certes plus souples, puisqu'après tout, nous ne sommes que des êtres humains, donc il ne faut pas trop nous en demander quand même, mais que ce soit des règles qui puissent être appliquées, et un progrès moral. Voilà. Mais bon, c'est des questions qui sont bien sûr très débattues, et je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec ça. Ouais, mais ça revend aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur la différence entre raisonnement et calcul, et en particulier, s'il y a une intelligence artificielle, elle doit appliquer des règles... Il faut que ce soit des algorithmes. Donc ça, c'est clair. C'est forcément un calcul, quoi. Du coup, penser à l'éthique de manière... De manière algorithmique. Mais, alors cela dit, l'éthique, ça a souvent... En éthique, il n'y a pas que des raisonnements. Il y a des raisonnements et des actions. C'est-à-dire, faire une éthique qui soit purement une éthique spéculative, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant dans l'éthique, c'est qu'à la fin, ça débouche sur des actions. Sinon, si c'est juste pour dire ça c'est bien, ça c'est mal... Ce qui est intéressant, c'est de savoir en quoi ça peut transformer nos actions. Oui. C'est intéressant aussi parce qu'on peut avoir des contraintes aussi algorithmiques. Donc je pense notamment à des... Il y a un article qui essaie de réfléchir à quelles étaient les décisions qui doivent prendre une voiture autonome. Mais il y a une contrainte algorithmique assez énorme qui est que... Dans les situations de dilemme, il y a une contrainte algorithmique assez énorme, c'est que le calcul doit se faire en quelques demi-secondes. Oui. Ce qui aussi rajoute du coup au défi... Oui, oui, tout à fait. Mais c'est un des exemples où on considère tout à fait normal de transgresser des règles. Donc qui est celui où une voiture doit prendre une décision A ou une décision B. Donc après on peut remplacer A et B parce qu'on veut écraser 5 enfants, 9 vieillards, un motard avec un casque, un motard sans casque, etc. Donc il y a de nombreux cas. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est que si jamais ce type de situation se produit, ce qui est quand même relativement rare, mais si jamais ça se produit avec un conducteur humain, eh bien en général on sait que le conducteur humain ne va pas avoir le temps de se souvenir de ce que Kant disait, de ce que Elisabeth Ascombi de son côté disait, et de regarder ça d'un point de vue conséquentialiste mais aussi du point de vue de l'éthique des vertus. En général il a un dixième de seconde, comme tu le dis, puis il fait n'importe quoi, et puis après il dit « j'ai pas réfléchi, j'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai fait ce que j'ai fait, je sais pas l'expliquer ». En revanche, si on est dans le cas de programmer un véhicule autonome en décidant de mettre un choix ou un autre, à ce moment-là on va prendre la décision dix ans avant que le problème se produise. Et donc là, la règle qu'on va décider, elle sera vraiment mise en œuvre le jour où le problème se produira, parce qu'elle aura été programmée dans le code du véhicule autonome. Et donc là, on n'est pas juste en train de réfléchir à un problème abstrait, on est vraiment en train de réfléchir à un problème qui va changer le comportement de la voiture. Et c'est en ça qu'on s'aperçoit que les règles ne sont plus uniquement une référence un peu idéale qu'on peut discuter, tout en sachant que de toute façon on les transgresse parce qu'on a un dixième de seconde pour prendre une décision, mais elles vont vraiment être appliquées. Et donc à ce moment-là, la question d'avoir des règles qui font qu'on a envie de monter dans la voiture quand même, donc des règles qui sont vraiment compatibles avec ce qu'on souhaite et pas uniquement, qui sont compatibles avec des beaux principes qu'on se verse de respecter et de devient crucial. Et donc là, je pense qu'on est vraiment au cœur de la question de l'éthique de l'informatique et de l'intelligence artificielle aujourd'hui. L'exemple que je prends toujours, c'est l'algorithme de recommandation de YouTube en particulier, tout le système de recommandation en général, mais en particulier YouTube, qui recommande aujourd'hui tous les jours des milliers de vidéos à des milliers d'utilisateurs. Et à travers ces recommandations, il y a des vrais dilemmes, des questions éthiques qui sont très importantes. Et là, c'est pareil, c'est des décisions qui doivent être faites en moins d'une seconde parce que les gens sont impatients. Et je pense que c'est vraiment un des enjeux aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Il y a des problèmes de... Non mais c'est vrai, tu as raison, ça nous ramène un peu à ce qu'on disait juste avant, c'est qu'on a tendance à incarner ces dilemmes éthiques avec des questions d'éthique classique, de vie et de mort, de véhicule autonome qui va écraser X ou Y, etc. Mais peut-être que les questions éthiques plus quotidiennes, comme les questions de recommandations de vidéos, sont plus importantes. Et peut-être qu'on ne le voit pas parce qu'effectivement, sur chaque recommandation de vidéos, il n'y a pas un enjeu éthique énorme. Mais finalement, sur des milliards de recommandations qui sont faites à des milliards d'utilisateurs, ça finit par statistiquement avoir une vraie influence sur ce que les gens pensent, sur la manière dont les gens agissent, etc. Oui, oui. J'ai toujours les statistiques que je sors sur YouTube. Aujourd'hui, il y a plus de vues sur YouTube que de recherches sur Google. D'accord. Et 70% des vues sont résultats de recommandations de la grille de YouTube. Oui, oui. Donc il y a 70% d'un milliard de... Oui, ça fait beaucoup de gens. Il y a un milliard d'heures de vues par jour. D'accord. Donc on s'aperçoit que les valeurs éthiques, les règles éthiques, les normes éthiques qui sont dans ces algorithmes de recommandations ont une certaine influence sur ce que les gens pensent et ce que les gens font. Oui. Gros enjeu. Est-ce que tu penses qu'il y a besoin de plus de recherche dans ce domaine ? Oui, oui. C'est un domaine qui est compliqué à faire émerger puisque c'était une des difficultés qu'on avait au début dans ce comité d'éthique qui avait été créé par Enria, le CNRS qui s'appelle la CERNA et qui est en train d'évoluer vers autre chose. C'était que c'était assez compliqué de se comprendre. Donc au départ, il y avait ce qui était un bon choix. Il y avait des informaticiens, des philosophes, des juristes, des sociologues, des géographes. Mais disons, pour faire simple, il y avait d'un côté des informaticiens, de l'autre côté des sciences humaines avec leur galaxie de petites différences entre la géographie, la socio, etc. Et c'était compliqué d'échanger parce que les mots avaient des significations différentes, parce que les questions qui étaient posées étaient différentes, les enjeux étaient différents, etc. Et c'était assez intéressant parce que pendant les premières réunions, c'était des réunions assez pénibles et pas très intéressantes où les gens disaient « Moi, en tant que juriste, je pense que moi, en tant qu'informaticien, je vous assure que… » Et puis tout d'un coup, c'était beaucoup lié à la personnalité de Max Daucher qui présidait ce comité et qui… Max avait fait beaucoup pour que tout le monde écoute tout le monde, tout le monde réponde à tout le monde, tout le monde prenne en compte le point de vue de tout le monde, etc. C'était un vrai… Il y avait vraiment une volonté de créer quelque chose ensemble. Et donc, il y a eu un moment où ça a complètement disparu et où tout d'un coup, on avait créé un langage commun et on se comprenait, on écoutait les autres, chacun reconnaissait volontiers que c'était son domaine d'incompétence, etc. Donc, tout d'un coup, il s'est créé quelque chose. Et c'est quelque chose qui est difficile à reproduire, disons. Mais c'est nécessaire de le faire à une grande échelle. Donc, c'est compliqué d'interagir avec des gens d'autres communautés de recherche et surtout des communautés de recherche qui sont très éloignées des nôtres, comme les juristes, disons. Un cours d'informatique, ça ressemble un peu à un cours de physique, ça ressemble un peu à un cours de chimie, ça ressemble un peu à un cours de maths, mais un cours de droit, ça n'a rien à voir avec ça. Tu vois, c'est vraiment une autre planète. Et donc, ce dialogue, il est beaucoup plus difficile à établir. Mais cela dit, ça vaut le coup parce que quand on arrive à l'établir, c'est vraiment quelque chose de très fructueux. Donc, faire émerger de nouvelles équipes de recherche sur ces sujets, c'est vraiment quelque chose qui me semble important, mais en sachant qu'il y a toujours un risque qui est, il faut vraiment tout faire pour qu'il ne se produise pas, mais c'est un risque réel, qu'il y ait d'un côté les informaticiens qui travaillent dans leur coin sur des algorithmes d'anonymisation, de l'autre côté les juristes qui écrivent des articles pour d'autres juristes, et que la symbiose ne se produise pas. Mais quand elle se produit, c'est vraiment génial. Donc, c'est vraiment une expérience qu'il faut tenter, en sachant que c'est déjà très difficile de faire ce que les gens se parlent. Mais quand ils se parlent, après, je pense que tout... après, ça avance très vite. Vous avez essayé de faire une coordination de combien de personnes ? On est une vingtaine, donc c'est beaucoup. C'est énorme. Oui, déjà, parler à 20, ce n'est pas simple. Bon, après, on est 20, il y a des groupes plus petits, etc. Mais même dans les groupes plus petits, on veille toujours à ce qu'il y ait une diversité des spécialités, des points de vue, etc. Et voilà, donc il faut apprendre à s'écouter, il faut apprendre à parler le langage de l'autre, et il faut apprendre à penser que ce que dit l'autre est sans doute plus intéressant que ce qu'on pense soit. Donc, pour des chercheurs, c'est très compliqué d'arriver à cette idée. Mais ça vaut vraiment la peine. Oui. Vous avez fait combien de temps pour développer votre langage ? Je ne sais pas. Ça a pris... Bon, aussi, ce n'étaient pas des réunions qui étaient très fréquentes. Donc, on a fait une réunion par mois et ça a pris 3-4 mois, disons. Donc, 3-4 réunions. Si on pense que c'est 3-4 fois 2 heures, ce n'est pas très long. Mais bon, c'était malgré tout un effort qu'il fallait faire. Et je pense que tout le monde a fait de bonne volonté dans le groupe et ça a apporté ses fruits. OK. Du coup, c'est quoi les prochaines étapes par rapport à ça ? Alors, ce comité a été créé pour être un comité d'éthique de la recherche. Donc, en théorie, sa fonction, sa pertinence, sa légitimité, c'est uniquement de recommander aux chercheurs certaines questions que, par exemple, les chercheurs devraient se poser. Bien entendu, on voit bien que les questions qu'on a discutées dépassent de loin les questions d'éthique de la recherche. Donc, il y a bien entendu des questions d'éthique qui se posent aux chercheurs, comme par exemple, est-ce qu'on peut utiliser telle ou telle méthode d'apprentissage dans telle ou telle application ? Utiliser des algorithmes d'apprentissage pour rendre la justice, piloter des avions, faire des jeux vidéo, etc. Ce sont des questions tout à fait différentes. Donc, il faut vraiment avoir des points de vue assez précis, en particulier sur les questions de recherche. Mais comme on le voit, ce sont des questions qui dépassent beaucoup les questions de recherche. Et donc, l'aspiration aujourd'hui, c'est que ces réflexions éthiques dépassent le cadre strict de l'éthique de la recherche pour aller au-delà dans une éthique de l'informatique, une éthique de l'apprentissage machine, une éthique de la communication, qui aille au-delà des questions d'éthique de la recherche. D'accord. Ok. Du coup, il y a aussi des projets de recherche spécifiques ? Alors, peu, c'est dommage, mais c'est quelque chose qui commence à émerger. Oui. Mais c'est beaucoup plutôt des coopérations bilatérales. C'est-à-dire, on n'a pas d'équipe de recherche, ni à la fac de droit, ni à INRIA, ni dans les facs de sociaux, ou dans l'anthropologie, etc., qui sont dédiées à ces questions d'éthique de l'informatique. Alors, il y en a quelques-unes. Par exemple, les Belges sont très en avance. Il y en a plusieurs. Mais pour le moment, on est encore dans une étape où, par exemple, les gens écrivent des papiers à deux, mais chacun restant dans son équipe et dans son laboratoire. Donc, on est plus dans de la recherche coopérative que dans l'idée de créer vraiment une équipe nouvelle. Ok. Mais je pense que ça se fera. C'est l'étape suivante du processus de construction. Il y a une autre question qui est que, pendant longtemps, on a vu l'éthique un peu comme une limitation, en particulier de la recherche. Donc, tu te dis que si tu pouvais couper les gens en morceaux, faire des expériences sans aucune contrainte, etc., tu pourrais faire de la recherche mieux. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est le contraire qui est vrai. C'est-à-dire que, loin d'être un frein à l'innovation, l'éthique est devenue aujourd'hui une condition nécessaire de l'innovation. C'est-à-dire, si on fait un moteur de recherche qui diffuse des informations confidentielles, personnelles, sur des gens sans anonymiser, sans les prévenir, etc., eh bien, ces produits ne vont pas être utilisés. Et donc, que l'éthique n'est plus un frein à développer de nouvelles choses, mais c'est devenu nécessaire, si on veut que les gens utilisent ces services, ces produits, d'avoir une réflexion éthique de manière à ce qu'on réponde aux réelles attentes des gens. Ce qui est, pour les gens qui font des services ou des produits, leur but. Et donc, ça crée la nécessité d'une véritable réflexion éthique à tous les niveaux. Donc, au niveau de la recherche, au niveau industriel, au niveau technique, au niveau de la société, au niveau de l'État, par exemple, dans l'informatisation de l'État, qui est un truc important, où sont les limites éthiques, par exemple. Est-ce que l'idée qui a finalement été très critiquée, l'idée qu'avait l'administration fiscale d'utiliser les pages Facebook des contribuables pour essayer de voir s'ils n'allaient pas trouver des informations qui étaient contradictoires avec leurs déclarations de revenus. Là, on est de quel côté ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Alors, c'est bien de lever plus d'impôts ? C'est bien de lutter contre les fraudeurs ? Est-ce que c'est bien d'observer toute la population ? Est-ce qu'on utilise des informations qui ont été mises sur Facebook par des gens dans une certaine finalité, avec une certaine destination ? Puis finalement, on les utilise pour une destination, une finalité tout à fait différente. Voilà, donc ça, ça crée plein de problématiques. Donc, on s'aperçoit que l'État aussi doit réfléchir à ces questions. Donc, il n'y a pas que les entreprises et les chercheurs. Il y a vraiment aussi, par exemple, l'administration qui doit y réfléchir. Donc oui, je ne vois pas comment on pourrait éviter qu'il y ait une explosion du nombre de gens, du nombre de groupes qui réfléchissent à ces questions. Après, c'est des questions qui croissent très doucement. Il ne suffit pas de décréter que tout le monde va se mettre à faire de l'éthique et que tout le monde le fasse. Par exemple, on inclut aujourd'hui de plus en plus ces considérations éthiques dans la formation des chercheurs. Mais je pense qu'à terme, il faut aller les inclure dans la formation des étudiants, voire des lycéens, etc. Donc, ce qui nous ramène à nouveau à une discussion précédente. Mais voilà, donc si tous les profs de lycée se mettent à enseigner l'éthique, oui, forcément, ça fera plus de monde concerné par ces questions. Très cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter ? Non, écoute, là, tu m'as épuisé. Encore deux dernières questions, du coup. Oui, ok. Quel message clé que tu aimerais que les gens retiennent de cette discussion ? Ouh là, alors attends, la discussion a été tellement riche. Alors voilà, je voudrais passer un message aux lycéennes en leur disant « faites de l'informatique ». Donc, non seulement, je vais passer un message à toutes les femmes pour leur dire de regarder tes vidéos davantage, mais les chiffres qu'on a sur le choix de la spécialité informatique en première sont très inquiétants en termes de genre. Donc, on est déjà à l'université, un des départements les plus genrés après, je crois, infirmière et lettre moderne. Mais bon, c'est vraiment quelque chose de triste. D'autant plus que l'informatique a été créée par, disons, les deux premiers informaticiens de l'histoire. On peut considérer que c'est Charles Babbage et Adèle Hovelace. Et donc, à cette époque, il y avait deux personnes dans la communauté et la communauté était totalement paritaire. Il y avait 50% d'hommes et 50% de femmes. Et ça ferait bien qu'on revienne à cet état. Et je pense que le bon endroit où le bug se produit, c'est au lycée. Enfin, l'endroit, pardon. L'endroit où le bug se produit, c'est au lycée. Et la phrase que je voulais dire, c'était « le bon endroit pour corriger le bug, c'est le lycée ». Parce qu'à l'université, si on a dans un amphi 90 hommes et 10 femmes, on peut donner des points supplémentaires aux femmes ou pas. Mais ça ne va pas changer fondamentalement le fait qu'il y a déjà plus de femmes dans les amphi. Alors qu'au lycée, il y a beaucoup de femmes. Et s'il y en avait davantage qui choisissaient de faire de l'informatique, je crois que la communauté serait plus équilibrée. Et les objets informatiques qu'on produit seraient produits par des gens qui ont une plus grande diversité. et donc on aurait des objets un peu plus riches. Je dis souvent aux lycéennes d'essayer d'imaginer ce que serait la littérature sans Virginia Woolf, sans Gertrude Stein, sans Nathalie Sarraute. Ça serait moins bien. Je ne pense pas que ces trois auteurs aient une écriture de femmes. Je pense que certaines ont revendiqué d'avoir une écriture de femmes, d'autres non. Mais je ne pense pas que les femmes écrivent différemment ou fassent des objets informatiques différents des hommes. Mais je pense que c'est bien qu'il y ait des hommes et des femmes qui écrivent, et il y ait des hommes et des femmes qui fassent ces objets. Donc ça sera mon message. Faites de l'informatique toutes. Super. Est-ce que tu pourrais finir peut-être avec une ou deux recommandations de livres ou de personnes ? Que tu pourrais auditionner ? J'ai cité plein de gens. Une personne que je pense que tu devrais auditionner, c'est Hugues Bersini. Je pense qu'il entrerait tout à fait dans le cadre de ton podcast. Après tous les gens que j'ai cités, Pablo Harighi, Alexei Greenbaum, Laurence Devillers, sont des gens super. Ce serait intéressant que tu auditionnes. Super. Merci à toi. Super. Super. Super.